Excellent ! La scène de combat était vraiment palpitante. Dommage qu'il n'y ait pas eu davantage de spectateurs, mais peut-être est-ce mieux ainsi. Depuis quand tu nous observes ? Je n'ai rien raté de la performance de ton oncle. Je ne m'attendais pas à ce qu'une personne de ce rang se rabaisse aussi vilement. Non, gagner la confiance de ses scélérats avec ses deniers... ingénieux. Il s'agit bien du mal dont tu parlais. Le fait que les Colosses de Pierre détournaient les cristaux de Dalimil pour les vendre au Val-le-Doigt, eh bien, problème réglé. C'est bien cela. Les habitants de Dalimil n'auraient jamais pu s'occuper des hommes de Kupka, encore moins de soldats étrangers. Mais les cristaux nous reviennent grâce à vous. Bon, il va falloir ramener tout ça en ville. Voulez-vous bien les garder le temps que je trouve une charrette ? Je réalise que je ne connais pas ton nom. Clive. Donc, Sid le second s'avère être un Clive. Ça pourrait être pire. Bien, Clive. Tu as rempli ta part du contrat, je dois rendre l'appareil. Passer la sortie sud, tu disais ? J'ai fait en sorte qu'on vous laisse l'emprunter. Plus exactement, avec le petit scandale que vous avez mis au jour, les gardes ont eu d'autres affaires urgentes à régler ailleurs. Ceux restants ont été gentiment encouragés à fermer les yeux sur votre passage. Merci. Mais aussi, je me permets de couvrir tous les frais. Ah, tu as toujours la bourse que j'ai donnée aux soldats, je crois. Je t'ai vu là, subtilisé sur l'un des corps. Oh, non. J'ai été si peu discret. Et mon nom n'est pas vieil homme. C'est Sir Byron Rossfield. Je vous remercie. Non, c'est moi qui vous remercie, vieil homme. Oh, mais lui ! Voilà, mets ça. Tous mes collaborateurs te prêteront main forte en voyant cela. Merci, Loubor. Tu sais, tu peux aussi envoyer un de Mestolas pour informer ton groupe. Et leur dire que Rujena Dalimil s'est remise avec Cid. Oumia Lastelan. Tuis Aghelis. Je te fais confiance, Cid. Ou, devrais-je dire, Clive. Je trouve que tu es un type bien. Je préfère t'appeler par ton vrai nom. C'est bon. Vous pouvez sortir par le sud. Merci. Je t'en prie. Ce fut un plaisir. Allez, mon oncle. On y va. Ah, je suis arrivé à temps. Qu'y a-t-il, Loubor ? Une question que j'ai oublié de te poser. Où est-ce que tu vas ? À Crodrak. En finir avec Kupka. Ah, c'est ce que je pensais. Alors, j'ai quelque chose à te dire. Apparemment, Crodrak fourmille de soldats valedois récemment. Les Dalmecs et les Valedois sont alliés et jusque-là, il est normal qu'ils s'entraident. Mais aucun pays n'a jamais laissé une armée étrangère pénétrer dans l'enceinte sacrée de son cristal-mer. Pas de plein gré, pour sûr. Et, de plus, un de mes gars partivoire Crodrak n'est pas revenu depuis plusieurs jours. Je crains que malheureusement de graves ennuis t'attendent le long de ta route. C'est toujours comme ça. Si tu veux te jeter tout droit dans la gueule du loup, promets-moi juste une chose. Tu devrais essayer d'entrer par les mines. Elles sont beaucoup moins surveillées. J'ai déjà perdu un Cid. Si j'en perds encore un, on va croire que je porte la poisse. Je n'ai pas l'intention de mourir. En tout cas, pas avant Kupka. Bien, tant que tu sais ce que tu fais. Krodrak, nous y voilà. Je me suis dit que je n'ai pas le cas. Kupka se taire à l'intérieur. Tu peux être sûr qu'il y a une tripotée de gardes et qu'ils sont sur les nerfs. Ça ne sera vraiment pas une mince affaire d'arriver jusqu'à lui. Fais bien attention. Bien sûr, mon oncle. Avant que tu partes, Clive, je te présente mes excuses. Après ce qui s'est passé au Fort Phoenix, et la crise que tout ça a déclenché, j'ai fui. Je me suis tapé dans mes livres de contes, et je me suis aplati devant Annabella, en espérant qu'elle me laisserait tranquille. J'ai trahi notre patrie pour sauver ma peau, comme un couard infâme. Pardonne-moi. Mon oncle, voyons. Il n'est pas trop tard, Clive. Rosalia te revient de droit, et je connais des gens qui t'aideraient à la reprendre. Si j'étais courageux comme mon frère, peut-être que je l'aurais déjà fait, mais j'étais bien trop lâche. Toi, en revanche... Non. Je comprends, mais il est trop tard. J'ai choisi de me battre pour un nouveau monde. Un monde meilleur, où nous pourrons tous vivre comme des personnes à part entière. J'ai grandi dans un pays qui essayait d'améliorer le sort des pourvoyeurs. Plus tard, j'ai compris que... C'était là une exception, qui n'était pas due au hasard, mais aux convictions de mon père. Je voudrais que je suive son exemple. Et c'est exactement ce que je vais faire. Non pas en gouvernant Rosalia, mais en propageant ses idéaux à travers le monde. Et même si le plus grand nombre me voit comme un hérétique, je suis certain que ma cause est juste. Tu lui ressembles énormément, tu sais. Merci, Clive, d'être revenu dans ma vie. Je suis fier de t'avoir comme neveu. Allez, je ne vais pas te retenir. J'ai bon espoir qu'un de mes amis à Canvaire accepte de nous aider, et je vais le voir de ce pas. Si tu me fais une place dans ta bande, je te prouverai qu'il n'y a pas d'âge pour se reconvertir en renégat. Ah ! Alors, à bientôt. Bonne chance. Fais attention à toi. Je veux, mon neveu. On ne sait pas encore tout dit, toi et moi. Prépare-toi parce qu'il faut absolument que tu me racontes toutes tes aventures quand on se reverra. Et toi, protège-le. Compris ? C'est fini pour toi, Kupka. Sous-titrage Société Radio-Canada « Merde, merde, merde ! » « Merde, merde, merde ! » « Pourquoi, j'ai encore mal ? » « Je veux ça, à cause de ce fils de pute ! » « Aaaaah ! » « Hors de ma vue, tenez ! » Je vais te tuer, Rosefield ! Je vais te défoncer la gueule ! Je vais t'arracher ! Chaque bras et chaque jambe ! Allons, Hugo. Cette table n'y est pour rien, vous savez. Il a voulu se moquer de moi. De moi ! Sans votre intervention, je l'aurais tué ! Vous croyez vraiment que vous l'auriez vaincu si vous aviez continué ? Titant l'aurait réduit en poussière ! Et comment aurait-il pu faire cela si vous étiez morts ? La ferme ! Vous étiez trop faible, c'est tout. Vous n'êtes pas digne d'être un émissaire. D'ailleurs, vous n'en êtes plus un. Ne cherchez pas, Harbard. Vous voyez, Hugo. Vous êtes faible. Mais si vous voulez réellement vous venger, il vous reste peut-être un espoir. Je pense connaître un moyen pour vous de vaincre Rosefield. Dites-moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Dites-moi. Je ferai ce que vous voulez. Allez. Dites-moi. Qu'est-ce qu'il est ? Le noyau. Qu'est-ce qu'il est ? Le noyau d'un cristal-mer est la source des terres la plus concentrée qu'il existe en ce bas monde. Peut-être que vous pourriez vous en servir. Bien sûr, le cristal n'accorderait pas sa bénédiction aux premiers venus. Cependant, il se trouve que vous êtes tous sous-ordinaire, n'est-ce pas, Hugo ? Clive Rosefield vous a volé vos pouvoirs, mais d'autres ont été frappés par cette malédiction. Et ont néanmoins su retrouver la force d'incarner leur primordial. comme Bénédicta Armane. Elle aussi a bu de la terre et a gagné des pouvoirs plus puissants que vous ne pouvez l'imaginer. Vraiment ? Pénédicta. Ma... Pénédicta. Tu vas voir, mon amour. Je vais te venger. Allez-y donc Hugo Vous n'avez qu'à suivre la lumière Mito, c'est là ? Je vois, très bien, oui Je m'en charge dans les plus brefs délais, Votre Majesté C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Montrez-nous de quoi vous êtes capable C'est parti 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 Je pense C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Non C'est parti 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 Alors moi C'est parti 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 Tu ne m'échapperas pas Tu ne m'échapperas pas C'est parti 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 Je te tiens C'est parti 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 Par ici, Hugo Par ici, Hugo C'est parti C'est parti Trongueur A sonné C'est parti C'est terminé ! Rêve, bon sang ! Non est-ce que ! C'est parti 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 ! Quoi ? De l'éther ? Ce monde du cristal-mer ? Très bien, j'ai repris. Felles jouent à vos concurrents. Je vous remercie. Le rap. Générique Aps- Prayers-B Strength Sous-titrage ST' 501 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 A chaque fois que tu les tanches, tu deviens un peu plus fort. Bientôt, tu arriveras à maturation. Mais de quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? Tu vas nous accepter, Mythos. C'est inéluctable. Tu as été créé dans cet objectif et donc tu vas le réaliser. Jamais ! Bat-toi, Clive ! Ne le laisse pas t'avoir ! La conscience. Nous postulons que la volonté humaine est si fragile qu'elle ne peut exister de façon isolée. Vous minorez son inconstance en y entremêlant ce que vous nommez conscience. Nous pensions qu'il suffirait de te débarrasser de ta volonté pour avoir notre réceptacle. Mais il semblerait que nous devons commencer par défaire la trame de la conscience qui la renforce. Peu importe. Il n'est pas encore temps de bâtir notre nouveau monde. Nous pouvons patienter. Merci, Joshua. En vérité, même un émissaire ne peut s'approprier le pouvoir de l'éther. Autant essayer de vider l'océan en buvant de son eau. Hugo avait l'air un peu moins bête que les autres, mais malheureusement, sa tête était dure comme de la pierre. Titan était fort. Votre Majesté. Mais Mythos l'est encore plus. Cela faisait cinq ans que Hugo ne vivait que pour se venger. S'accrochant à des chimères, alors même qu'elle le conduisait à sa perte. Les hommes ne changeront jamais leur nature par leur seule volonté. Seul notre maître en est capable. Hugo Kupka, l'homme qui a donné sa vie pour la tête d'une femme. Un sceau comme tous les autres. Dire que la mort d'un cristalmer est un spectacle magnifique. Un remède, messire ? Un remède, messire ? Excusez-moi, messire, voudriez-vous une potion ? Allez, dégage d'ici, toi. Ou alors tu vas t'en prendre une. Je vous implore de vous ménager, mon prince. Si nous devons faire usage de force pour repousser les Dalmecs, les Saints Dragons peuvent s'en charger. Je préférerais que Bahamut ne soit qu'un dernier recours. La transformation vous coûte trop. L'empereur a signé un armistice avec les Dalmecs, mais ce n'est qu'une feinte destinée à les trahir. Tant que Père a l'intention de les attaquer, tout ce que je puis faire, c'est tenter de les distraire pour éviter un massacre. Sans compter que Bahamut est le symbole de Sambrek. Sa simple apparition dans le ciel rend toujours espoir à notre peuple. Pardonnez-moi, Terence, de ne pouvoir mieux vous aimer. Mais hélas, je resterai toujours votre fidèle servant. Si jamais les Dalmecs perdent patience à cause de toutes ces machinations, reviennent sur le traité de paix et passent à l'offensive, nos troupes iraient les intercepter en traversant les îles centrales. Mais nous ne pourrions pas arriver assez vite pour les empêcher d'atteindre Port-Gémeaux et d'en briser les défenses. Alors la capitale deviendrait un champ de bataille. Des milliers d'innocents périraient. Je dois tout faire pour éviter ça. Il y a un point positif dans tout cela. Vous n'aurez pas à affronter Titan. Choisir, j'aimerais n'avoir à affronter personne. Je vous prie de m'excuser, Votre Altesse. Qui a-t-il ? Octavien a été proclamé empereur. Est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Répondez ! Et vite ! Oui, Votre Altesse. Sa sainteté exige que Votre Altesse reste postée ici et… J'ai à l'air de son mari. Ah oui, je suis fatiguant. Je n'ai pas fait refaire, j'ai à l'air de ton père, mais de plus tôt. Mais elle passe beaucoup. C'est une bonne reprise, l'air de tonneau. C'est un peu plus tard. Je n'ai pas fait du coup. Je ne veux plus que j'ai plus que je ne peux pas. Je suis du coup de mon amour. Je ne veux pas si vous compterES que je veux. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Désolé de vous déranger, votre Altesse. Je vous reconnais. Arrêtez ! Nous sommes en présence de Phénix. Faites attention, vous pourriez vous brûler. Je ne voulais pas vous faire peur. Ce n'est rien. J'étais simplement surpris de recevoir la visite d'un invité de Marc si soudainement. Nous nous étions croisés lors d'une cérémonie il y a bien… Vingt ans ? Je croyais que vous étiez morts. Parlais-je à un fantôme ? On me dit souvent que j'ai mauvaise mine. Mais non. Je suis bien vivant. Je le jure. Prince Dion, l'heure est grave. J'ai des choses à vous raconter. J'ai des choses à vous raconter. Je sais pas. Je sais pas. Allons tout raconter à Otto. Parlement, vaut bien. Mais vous allez moi. Merci, je vous France. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Tu te sens mieux ? Beaucoup mieux. Ce qui signifie que je viendrai avec toi la prochaine fois. Je ne veux plus me me refondre. J'y comptais bien. Otto. Dis-moi, a-t-on eu des nouvelles des Val-le-dois ces jours-ci ? Tu devrais plutôt aller te reposer. Si tu veux vraiment savoir, va demander ça à Viviane. Merci. J'y vais. Notre grand héros est de retour. Et en un morceau qui plus est... C'est aussi grâce à tes conseils. Bien. Mais j'imagine que si tu es venu directement me voir sans te reposer, c'est que tu as ressenti une nouvelle menace, toi aussi. La menace Val-le-doise. Tu as vu juste. Je n'ai pu savoir ce que les Val-le-dois voulaient de Kupka, même après l'avoir vaincu. Mais le plus étrange, c'est que la zone de Krodrak était infestée d'orques. Des orques, Viviane. On ne trouve ces créatures qu'au gris levant. Les Val-le-dois ont dû les amener par bateau. Mais alors, pourquoi secourir Kupka et envahir son cristal-mer pour au final les laisser tous deux choix sans intervenir ? Ça n'a pas de sens. Je pense que tu te focalises un peu trop sur les détails. Quoi qu'il en soit, je n'ai malheureusement pas de grandes révélations à te faire pour le moment. Mais c'est une parfaite occasion pour réviser. Faisons donc le point sur ce pays. Tu veux bien ? Le royaume de Valleud règne en maître sur une grande partie du gris levant. Cette nation s'est forgée grâce aux conquêtes sanguinaires de Barnabas Tarm, l'émissaire d'Odin. La guerre d'indépendance canveroise de 849. La guerre des deux continents de 865. La campagne de Bélenus de 873. Année après année, partout où la guerre faisait rage, le royaume valedois participait au conflit et envoyait ses troupes. Pourtant, récemment, la nation guerrière fait preuve d'une retenue sans précédent. Dans la crise militaire autour du dominion du cristal, elle n'a pas offert la moindre assistance militaire à son allié d'Almec. Le fléau noir ravage une grande partie du gris levant. Mais Valleud ne semble pas convoité de terres épargnées par ce mal, comme a pu le faire Sambrek. Alors pourquoi se donner la peine d'envoyer une armée d'orques au beau milieu de Krodrak ? Rien ne semble indiquer que Valleud ait voulu s'emparer du cristalmer. Ce n'est sûrement pas par manque d'hommes. Le royaume n'a jamais lésiné sur les dépenses militaires. Alors, quand verra-t-on de nouveau la bannière valedoise flotter sur un champ de bataille au-dessus de son primordial noir ? Quoi qu'on en pense, le retour d'Odin ébranlera profondément notre monde. En résumé, je ne sais pas quels sont les plans actuels des Valedois. Ces derniers temps, ils n'ont eu aucune action décisive, jusqu'à ce que leur roi cherche à manipuler Kupka. Barnabas. Mais nous ne sommes pas complètement dans le noir non plus. Nous en saurons bientôt plus, parce que nous menons une enquête discrète. Il se trouve justement que ton oncle s'est porté volontaire pour garder un œil sur l'activité valedoise. Il se donne vraiment corps et âme pour nous. On peut le dire. Ce qui signifie que nous n'avons plus qu'à attendre patiemment son rapport. Bon, Clive, puisque nous avons un peu de temps, j'aimerais que tu ailles toi-même annoncer aux autres qu'ils ont été vengés, que Hugo Kupka est mort. Le souvenir de cette triste nuit est toujours là. Surtout pour les plus anciens, comme Caron, le Prof, ou Blackthorn. Sans doute cela apaisera un peu leur longue souffrance. Tu feras ça en guise de paiement pour mes leçons. Je ne t'aurais jamais cru si sentimental. Mais que veux-tu ? Je suis humaine, tu sais. Et moi aussi, par moments, je me laisse gouverner par mes émotions. Très bien. Je vais leur annoncer ça. Je vais leur annoncer. Je vais leur annoncer. C'est parti. Clive, es-tu venu étancher ta soif de savoir ? Non, mais je vais t'apprendre quelque chose. Hugo Coupca est mort. Vraiment ? Je n'y croyais plus. Regarde, il pleure. C'est un gros bébé. C'est un grand jour, les enfants. Ce sont des larmes de joie. Nous devons aller annoncer à vos parents qu'ils peuvent enfin reposer en paix. La leçon d'aujourd'hui est annulée. Nous devons aller célébrer cela. Allez-vous préparer. Super ! Génial ! Enfin, on va pouvoir tourner la page. En effet. Merci, Clive. Je suis impatient que tout le monde l'apprenne. Arpocrate. Après la mort de Coupca, Ultima est réapparu. J'ai besoin de savoir qui il est. As-tu découvert quelque chose ? Hélas, non. Et j'ai bien cherché pourtant. J'ai décortiqué tous les écrits anciens que j'ai pu trouver. Mais il n'y avait rien sur lui. Et rien non plus ne laisse à penser que sa trace ait été effacée des livres d'histoire. En fait, c'est plutôt comme si une telle créature n'avait jamais existé. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne doute pas que tu l'aies vu. Cependant, si l'on considère le point de vue des humains, Ultima n'existe pas. Son influence se traduit peut-être pour eux sous la forme de désastres ou maladies de calamités venues du ciel. De calamités. Qui que soit cet Ultima que tu as rencontré, je n'ai aucune idée de quel type d'entité il peut s'agir. Désolé. Pour comprendre cela, je me dois de poursuivre mes recherches. Merci. C'est important. Vous savez, c'est de nous à débarrasser de mon cas. Oh, vous avez l'air contents de vous. C'est vrai ce qu'on raconte, alors ? Rien ne vous échappe, ma chère Madame Caron. C'est vrai, Kupka est mort. C'est la meilleure nouvelle de l'année, ça. Ça veut dire que maintenant, on pourra enfin tous se concentrer sur l'avenir. Blackthorn, tu as une minute ? Pourquoi donc ? Pas le temps. Je voulais juste te dire, Hugo Kupka est mort. C'est pas trop tôt. Je me sens plus léger tout à coup. On peut donc enfin tourner la page. C'est le début d'une nouvelle ère. À toi de la mener. Je compte sur toi, Clive. Je compte sur vous tous aussi. Bon, allons voir si Otto a du nouveau pour moi. C'est Otto qui me l'a dit. Alors, vous pliez de moi. Eh ben, t'en as mis du temps, dis donc. Viviane t'a envoyé faire une corvée ou quoi ? Je voulais annoncer la nouvelle. Ah, c'était pour leur annoncer la mort de Kupka. Je comprends mieux. Eh oui. Viviane avait raison. Ils étaient tous contents de la prendre. Mais d'ailleurs, j'y pense, Clive. Ce serait une occasion parfaite pour aller te recueillir sur la tombe des membres de notre ancien repère. Je pense notamment à ceux que tu as vengés. C'est vrai. Bonne idée. Je vais y aller. Ah, et d'ailleurs, tu devrais emmener Mide avec toi. Depuis qu'elle est rentrée, elle ne met plus le nez hors de son atelier. Plongée dans ses recherches, ça lui ferait du bien de sortir et d'aller se recueillir sur la tombe de son père. Compris. Je lui proposerai. Tu pourrais peut-être aider Mide à ranger son atelier. Comment faire ? Salut, Clive. Alors, quoi de neuf ? Je me rends sur la tombe de ton père. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Désolée, je suis vraiment débordée, là. Je dois mettre au point mon dispositif de refroidissement. C'est-à-dire ? Eh bien, je travaille sur un petit projet. C'est quoi, ça ? Ça, mon Shark Live, c'est un navire grande vitesse à la pointe de la technologie actuelle. L'entreprise. Mon père et moi l'avons conçus ensemble. Le concept repose sur un système de propulsion révolutionnaire qui n'est pas dépendant du vent, comme les navires à propulsion véliques. Le moteur à mutrile. Comme il dégage beaucoup de chaleur, il lui faut un bon circuit de refroidissement. Et c'est ce circuit que j'essaie de mettre au point. La construction est en cours dans un endroit discret près de Canvaire, et l'équipe attend mes instructions pour cette partie du navire. Alors j'ai préféré rentrer pour y réfléchir. Le problème, c'est qu'il faut que je termine vite, sinon ça va retarder le chantier et l'équipe commence à s'impatienter. Alors, pour le cimetière, ça attendra. Je dois vraiment finir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ? Ah, merci Clive. J'étais sûre que tu dirais ça. Puisque t'es motivé, tu vas m'aider pour les pièces. J'ai besoin de trois composants principaux pour mon circuit. D'abord, il me faut une armure, un réseau de tuyaux servant à évacuer la chaleur. Puis le casque, un revêtement solide pour protéger la coque. Et un blindage, le bouclier. Il doit résister aux fortes chaleurs comme à l'érosion. C'est une armure complète, dis donc. Par laquelle est-ce que je peux commencer ? D'abord, faut travailler sur l'armure. C'est la plus importante. J'ai le schéma et la liste des pièces juste ici. Montre-les à Blackthorn. Il t'expliquera. C'est compris. J'y vais dès que possible. Clive, je compte sur toi. Bonjour, Madame Caron. Gauthier m'a dit que vous n'aviez pas voulu de la pierre. Je peux vous demander la raison de ce refus ? La raison ? Je n'ai pas le souvenir de vous avoir prêté de l'argent par le passé. J'ai bien injecté quelques guildes de temps à autre dans les caisses du repère. Mais ce n'était que des dons. Ça n'a aucun sens de réclamer un remboursement pour un don, voyons. Effectivement. Mais le repère n'oublie pas votre générosité. Votre soutien nous a sauvés. Et c'est parce que nous vous sommes très reconnaissants que j'aimerais que vous acceptiez ce cadeau. Ah ! Maintenant, on me prend par les sentiments ? D'accord. J'accepte, mais c'est bien la dernière fois et je ne veux plus entendre parler de dette après ça. Si on regarde bien, ce rubis étoilé doit bien valoir plus de 10 millions sur le marché. Et si on présente ça comme une pièce unique venant de Cid le Renégat en personne, on doit pouvoir faire monter les enchères à 30 millions. Et cet argent pourrait se retrouver ici par magie. Grâce à une dame inconnue, une mystérieuse marchande charmante et aimable n'ayant laissé qu'une carte de remerciement. C'est mon argent, hein ? Je fais ce que je veux avec. Tout à fait. Je suis bien conscient que je ne pourrai jamais gagner à votre petit jeu. C'est finalement toi qui es allé remettre les trois pierres. Ah, ce Gauthier. Parler à Caron était si difficile. Je suis vraiment désolé. Je... 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 Je jure que ça ne se reproduira plus. C'est promis. Oh, c'est bien beau de parler, mais... Active-toi plutôt à corriger ces comptes. Je veux que tout ça soit terminé avant demain. J'ai... J'ai compris. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Cette coupe, oui. Elle était acide. C'était celle qui l'utilisait à l'ancien repère. Je faisais le ménage et... Et je suis tombé dessus. J'ai pas pu m'empêcher de la ressortir. Tu veux bien me parler de Cid ? Ça te prend comme ça. Martha et Apolline avaient de très bons souvenirs de lui. Ah. J'en doute pas. Tu connaissais Cid depuis longtemps ? Un paquet de temps. Une vingtaine d'années, plus ou moins. À cette époque-là, j'étais marin sur un navire de commerce. C'est là qu'on s'est rencontrés. Il a embarqué... Bon, je ne sais où. On n'avait rien en commun, mais... On a sympathisé. On se posait autour d'une bouteille et on buvait jusqu'au petit matin où le boulot m'attendait. On a fini les meilleurs potes du monde. Il était aussi heureux que moi à la naissance de mon fils. On s'était aussi promis d'emmener Mead faire un grand voyage sur les mers. Hélas, ce beau rêve est parti en fumée. Quand le destin s'en est mêlé, mon fils s'est avéré être un pourvoyeur peu après sa naissance. Il m'a été enlevé sur le champ. Ta famille et toi auriez pu fuir ? Pas vraiment. C'est eux qui voulaient qu'on le remette aux autorités. Moi, je ne pouvais pas. C'était trop dur. Comment peut-on abandonner son fils ? J'ai jamais pu oublier. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'aberration qu'était ce monde. Heureusement... Sid était d'accord avec moi. C'est lui qui m'a soutenu quand j'ai voulu crier mon désespoir à ce monde obstiné. C'est lui qui a partagé ma peine et versé une larme quand je n'en avais plus. Ouais. Je me sentais tellement impuissant. On en a ragé ensemble. Et quelques temps plus tard, il a quitté l'armée valedoise. D'un coup, comme ça, fini. Il a tout plaqué. Il a tiré un trait sur sa carrière, puis il a commencé à se battre pour ses idéaux, pour cette cause qu'il savait juste. Quant à moi, j'ai décidé que je le suivrai jusqu'à la fin. Il a toujours été plus malin que les autres, notre Sida. Il voyait le monde tel qu'il était vraiment, alors que tous les autres continuaient de se voiler la face sans se poser de questions. Et savoir ça, ça lui faisait sûrement beaucoup de mal. Et ça ne l'a jamais arrêté. Ses idéaux et sa cause l'ont toujours poussé à continuer. C'est lui qui nous a donné l'espoir de jours meilleurs. J'ai donc juré que je serai toujours là pour l'épauler, que même si je pouvais pas résoudre ses problèmes, je le soutiendrai, quoi qu'il arrive. Mais finalement, j'ai pas fait grand-chose. Oublie ça. Je suis qu'un vieux grincheux qui râle. Laisse ça là, tu veux ? C'est juste des vieilleries à trier. Tiens. Mais c'est l'écriture de Cid. Cher Otto, je suis désolé de te laisser toutes les tâches ingrates. Je serai pas ce que je suis sans toi. Je t'adore, mon vieux grincheux. Je t'adore, mon vieux grincheux. Ce mot… Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Cid avait raison. Sans toi, on ne pourrait rien faire. Oh, sacré Cid. Laissait un message quand il pouvait le dire en face. Ce gars, il nous réplait. Ça, on peut le dire. Mais comme ça, on en voit rarement. en fin de compte. En fin de compte, tu sais, ça n'a jamais été grâce à moi si les choses fonctionnaient ici. C'est grâce à nous tous. et je ne serai pas là non plus éternellement. Je finirai par passer le flambeau à quelqu'un. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Ha ha ! Ouais, je pense que je peux sûrement continuer encore quelques années, va. L'âge de la retraite n'a pas encore sonné, Otto. Une dernière chose. J'aimerais que tu la gardes en souvenir de Cid. Vraiment ? Moi, j'ai déjà ça. Merci pour ces bons souvenirs. Je ne serai jamais assez reconnaissant. La coupe suffira. Blackthorn, est-ce que tu peux m'aider ? Peut-être. Dévoire de quoi il s'agit. En fait, c'est pour Mead. Quoi ? Encore elle ? Je viens à peine de lui fabriquer des outils. Et qu'est-ce qu'elle veut cette fois ? Elle m'a demandé de te montrer ceci. Tiens. Qu'est-ce qu'elle a encore inventé ? Je me demande bien pourquoi elle a besoin de tout ce bazar. Enfin, c'est faisable. Mais j'aurais besoin de temps et d'aide. Tu vas m'appeler Otto et Gab. J'y vais. Encore une histoire de corvée pour le comte de Mead, alors. Évidemment. Enfin bon, s'il faut en passer par là pour qu'elle nous accompagne au cimetière, j'essaierai. Et donc, tu veux qu'on fasse quoi, exactement ? Il faudrait que vous alliez faire quelques courses. Mead veut que je lui fabrique ce qu'elle appelle une armure de mitryl. Elle est constituée de grands tubes métalliques, mais pour ça, il me faut quelque chose de nettement plus solide qu'un acier ordinaire. Alors j'ai une idée. Je vais utiliser un alliage spécial qui aurait les propriétés désirées. La seule chose qui me manque, c'est les matières premières pour ce futur acier de Blacksorn. Vous allez me chercher ça. Enfin, pour être précis, il faut en récolter une. De la poussière d'étoiles, une sorte de sable noir. Les autres matériaux, un vieil ami marchand de minéraux peut nous les fournir. Il faudra juste aller lui acheter. Il y a plusieurs choses à faire, alors on a qu'à se répartir le travail. Un de nous deux devrait aller avec Clive ramasser du sable noir. Pendant ce temps-là, l'autre pourra aller acheter le reste des matériaux. Très bien. Alors à toi de choisir avec qui tu veux partir en mission, Clive. Alors je peux compter sur toi pour la poussière d'étoiles ? Et tu veux qui comme partenaire de corvée entre Otto et Gab ? Gab, tu es mon homme. Excellent choix, Clive. Et euh... Où est-ce qu'on peut trouver ce fameux sable noir ? Apparemment on peut en récolter aux abords de la rivière au sud du désert de Valkyroï. Ah oui, c'est pas loin du relais de Dalimi là. Je vois à peu près où c'est. Je vais partir devant, Clive. Je verrai si je peux nous trouver quelqu'un pour le transport au retour. D'accord. Rendez-vous sur place. Pendant que vous bâtifolez ensemble, moi j'irai faire les courses auprès du fameux fournisseur de notre ami. Attention hein, te laisse pas rouler surtout. Qui, moi ? Je m'appelle pas Gab. Alors bonne chance hein. Me voilà, Gab. Eh ben c'est pas trop tôt. J'ai fait un petit tour du coin. Et je crois qu'ici on devrait trouver notre bonheur. Le sol est riche en minerais et j'ai aperçu de la poussière d'étoiles le long de la rivière. En plus j'ai appris une chose assez intéressante. Les gens du coin disent que ce sable est difficile à exploiter en métallurgie. Ce qui veut dire que ce n'est pas une matière très recherchée. Alors on va pouvoir se servir autant qu'on veut, très facilement. C'est une chance pour nous, oui. Bon bah alors, au boulot. T'as fini ? Alors ça a été ? Pas mal, je crois. Oh, dis donc ! T'as géré ! Avec ce que j'ai ramassé de mon côté, ça devrait largement suffire à Blackthorn. Dis, avant de rentrer, tu voudrais pas qu'on discute un peu ? Ça fait sacrément longtemps qu'on n'a pas parlé tranquillement, toi et moi, entre quatre yeux. C'est pas faux. Quand tu as pris le nom de Cid, on discutait tout le temps au début. Il y avait tellement de choses à faire et à organiser. Oui, j'avais des journées chargées. Et c'est toujours le cas, pas vrai ? Dis-moi, on t'a jamais dit que t'en faisais trop ? On te voit plus jamais au repère. T'es toujours quelque part en mission. Et j'ai l'impression que tu prends jamais une minute pour te reposer. T'es trop exigeant avec toi-même. Tu dis ça, mais toi aussi t'es toujours en mission d'infiltration quelque part. Bah, c'est parce que tu m'y envoies, Pardy. Je me repose trop sur toi. Mais non. Tu sais, Clive, après chaque mission, j'ai hâte de rentrer à la maison. Et ça, c'est grâce à toi. J'ai un foyer. Et je sais que tu veilles sur les nôtres quand je suis pas là. Et ça, c'est ce qui compte le plus pour moi. Bon, je crois qu'on a bien bossé et qu'on peut rentrer. Je sais pas si c'est le manque d'habitude, mais mon dos me fait un mal de fou. Je te retiens pas. Rentre vite et va te reposer, Gab. Oh, je dis pas non. J'ai bien mérité une sieste. Mais avant ça, je m'occupe du transport de la poussière d'étoiles. Sur ce, on y va nous aussi, Talgor ? Blackthorn, est-ce que tu as tout ? Ouais. Ouais, c'est bon. Vous vous êtes pas trop mal débrouillés. Ça devrait suffire. Ça m'a vraiment fait plaisir de passer du temps avec toi, l'ami. Ça change un peu de ma routine de mission d'infiltration. Bon, je vais m'atteler à la fabrication de cette armure de mitril. J'en aurai pour un moment. Alors si tu pouvais aller voir ailleurs si j'y suis le temps que je m'en occupe, ça serait bien. Merci, Blackthorn. Je vais prévenir Mead que c'est en cours. Bon, je crois que je vais retourner Vakia à mes affaires. Fais-moi aussi une si besoin. Voilà, Blackthorn va s'occuper de ta fameuse armure de mitril. Excellent. Ça m'aide vraiment Clive. Alors, et maintenant ? Maintenant, c'est le casque. Mon plan, c'est de réutiliser des débris célestes. Tu es sûr que c'est faisable ? Leurs matériaux sont durs et difficiles à travailler. Justement, y'aura rien à modifier. Comment ça ? En fait, j'ai repéré une pièce qui a pile la bonne taille pour ce que je veux construire. Alors il te suffira juste d'aller la chercher et de me la rapporter. Mon assistante te montrera l'endroit. Compris. J'y vais. Oh, Sid. C'est au sujet du casque ? Euh, oui. Mid m'a dit que tu m'aiderais. Bien. Regardez ces plans. Voilà le fameux moteur. Le principe est simple. Le mitril y est brûlé pour générer de la chaleur. Cette combustion est ensuite convertie en énergie mécanique. Étant donné que cette réaction produit des températures très importantes, il est nécessaire d'avoir un dispositif embarqué d'évacuation de la chaleur. Or, quand celle-ci traverse l'armure, elle reste à découvert, ce qui induit un risque de propagation à travers d'autres éléments qui provoqueraient des dégâts structurels. C'est là qu'intervient la pièce qu'on surnomme « casque de mitril ». Son rôle est de contrôler le flux de propagation de la chaleur et de la diriger dans le circuit d'évacuation, tout en induisant une baisse progressive de température. Or, pour supporter une telle chaleur, le choix se porte naturellement sur les matériaux célestes qui sont réputés pour être solides et thermorésistants. Le casque aura aussi pour fonction de protéger la partie haute de la structure des infiltrations d'eau, comme un couvre-chef. L'eau de mer, comme l'eau de pluie, s'évapore sous l'effet de la chaleur ambiante, sans parler de l'érosion. Ceci peut créer des phénomènes de dilatation et mettre en danger la structure de… Je crois que j'ai assez d'informations sur le sujet. Et donc Mead a dit qu'on pourrait récupérer un morceau de ruine céleste. Où est-ce qu'il se trouve ? Vers la centre de l'Auber, près de la nef déchue. Le seul problème, pour tout vous dire, c'est que j'ai eu vent d'une rumeur pas très rassurante. D'après ce qu'on raconte, il y a un terrible monstre qui rôde dans les environs. C'est pour cette raison qu'on n'est pas allés sur place nous-mêmes pour apporter la pièce. J'ai peur qu'on n'en revienne pas, si on essaie. Je vois. Donc mon rôle sera juste de vous débarrasser du monstre, c'est ça ? Ça peut se faire. Ah, formidable. Merci, Sid. Dans ce cas, nous pouvons partir tout de suite. Nous vous attendrons à proximité. Oh, vous voilà, Sid. Merci beaucoup d'être venu. Alors, la pièce dont je vous ai parlé se trouve un peu plus loin là-bas. Le fameux monstre doit être tout prêt. Vous pouvez vous en charger ? Bien sûr. Je vais jeter un oeil. Ça doit être par ici. Voilà donc le monstre de la rumeur. En avant. En avant. Allez. À quoi... En avant. Vous voilà... En avant. En avant, il est enipping monstre de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ? Il s'agit d'un blindage spécial, très solide. Il doit être capable de résister à de fortes chaleurs et de protéger le bateau de l'érosion. Le souci, c'est la température du moteur. Elle est tellement élevée qu'un blindage ordinaire se déforme immédiatement. Je pensais utiliser de l'acier ou des matériaux célestes, mais ça rend l'ensemble trop lourd pour une pièce montant en poupe. Avec l'armure et le casque, je suis déjà limite. Je peux absolument pas me permettre d'ajouter encore du poids à ce dispositif. Il faut une matière légère, mais qui soit capable de résister à cette chaleur. Je me demande si Arpocrate aurait une idée. Il trouvera peut-être une piste, dans un vieux livre. Le prof ? Ouais, ouais ouais, c'est sûr qu'il est très érudit. Est-ce que tu peux aller lui demander pour moi ? T'auras rien à retenir, j'ai tout noté ici. Encore mieux. Arpocrate, tu es libre ? Mon petit Claref, bien sûr. En fait, c'est Mead qui m'envoie. Regarde ce schéma. Un blindage pour un moteur à mitrille. Les inventions de Mead m'étonneront toujours. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut exactement ? Elle cherche un matériau avec des propriétés spécifiques. Le blindage doit résister à la chaleur extrême du moteur. Ainsi qu'à la corrosion causée par l'eau de mer, et ne pas surchauffer. Ah, et il faut aussi qu'il soit suffisamment léger. Ce n'est pas rien. Même Mead ne connaît pas de matière adaptée. Tu m'en diras tant. J'ai eu l'idée de te demander conseil. Tes connaissances pourraient nous être utiles. Eh bien, peut-être qu'il ne lui faut pas inventer une nouvelle matière, mais trouver une nouvelle approche. C'est-à-dire ? Pense au lac qui entoure notre repère. Ces eaux sont corrompues par le fléau, ce qui les rend encore plus corrosives que l'eau salée. Elles peuvent dissoudre le bois comme l'acier. Pourtant, nous avons réussi à aménager le repère sur le lac et nous pouvons même y naviguer. C'est vrai. Mais Bardolph doit utiliser beaucoup de vernis pour protéger le bois. Et Obélos est toujours en train d'enduire ses bateaux de... de poids. J'ai compris. D'anciens écrits sombres et coins parlent d'une mixture appelée rosée de lune. Elle serait capable de résister aux flammes les plus intenses. Autrefois, on enduisait les murailles des châteaux de ce produit pour les protéger des attaques ennemies ou des dégâts provoqués par le feu des dragons. Il faudrait pouvoir en fabriquer. On pourrait en enduire un matériau déjà robuste en combinaison avec un produit anticorrosion. Pour ce qui est du support et de la méthode d'application, Bardolph et Obélos devraient en savoir plus que moi. Je me propose d'aller leur parler afin de sonder leurs connaissances. Aurais-tu l'obligence de rassembler les ingrédients nécessaires ? Pendant ce temps, je continuerai mes recherches, que ce soit dans les livres ou auprès de nos deux amis. Quel plaisir d'utiliser la sagesse de nos ancêtres à des fins si modernes ! Merci, Arpocrate. Je crois que je vais faire comme toi, et demander de l'aide. Alors, vous avez besoin d'un coup de main ? C'est ça. Moi, je me charge d'acheter les ingrédients. Qui veut m'accompagner ? Ça ira plus vite. Pour ma part, j'aurai besoin d'une assistante douée pour la recherche comme pour les travaux pratiques. Vous êtes partante ? Bien sûr. Ouais, j'avoue, ça m'intrigue. Merci. En fait, je ne sais pas qui choisir parce que vous feriez toutes les deux d'excellentes assistantes. Ne pouvant faire face à ce dilemme insoluble, je te laisse décider, Clive. Alors, Clive, as-tu pris ta décision ? Qui va t'accompagner pour aller faire les courses ? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Je vous ai préparé une liste de commissions. Tiens. Un oeuf de chocobo blanc ? Un fruit de pépio ? Tu es sûr que c'est la bonne liste ? Tous ces ingrédients ont l'air... culinaires. Pourtant, la rosée de lune n'est pas faite pour être mangée. Je sais que les ingrédients ont l'air ordinaires. Mais ils ont des effets tout à fait intéressants. Il y a quelques siècles, ils étaient très demandés. D'ailleurs, il paraît que leur popularité risquait de les mener à l'extinction du temps qu'on utilisait la rosée de lune. Mais de nos jours, ils sont faciles à trouver. Le marché de Franc-Castel devrait avoir tout ce qu'il vous faut. Franc-Castel. Ça tombe bien, je voulais justement y aller. Je pars devant. Rejoins-moi quand tu seras prêt. D'accord. À bientôt. Profitez bien de votre excursion. Merci, Tarja. Salut, Jill. Comment ça se passe ? Euh... Je viens à peine d'arriver. Il y a beaucoup de choix, alors on devrait trouver ce qu'il nous faut. Mais la liste est quand même longue. Et si on se répartit, c'est le travail ? D'accord. De quoi je me charge ? Est-ce que tu pourrais nous trouver de l'ail et un fruit de pépio ? Moi, je m'occupe du reste. On se retrouve à l'entrée quand on a fini. Venez donc admirer mes beaux fruits bien frais, Jill. Saucisse, viande fraîche. Les arrivastes. Il te faut quelque chose ? Voilà ! Allez, faites-moi un prix ! Hé, touchez pas à la marchandise. Le compte est bon. C'est réglé. Allons retrouver Jill. Tu as trouvé ce qu'il fallait ? Je crois. Tiens. C'est bien de l'ail et un fruit de pépio. Parfait. J'ai du mal à croire qu'Arpocrate et Taria puissent tourner tout ça en une mixture qui résiste aux flammes, mais admettons. Dis, avant de rentrer, on pourrait faire une balade ? Ça m'a fait du bien de changer d'air. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Ces derniers temps, on ne fait rien d'autre que se battre. Faire les courses ensemble, ça me rappelle notre enfance. Tu te souviens ? Nous allions souvent au marché de Rosalice. Qu'est-ce qu'on pouvait s'amuser là-bas ? Oui, je me souviens. Talgor n'était encore qu'un chiot. Dès que quelque chose l'intriguait, il partait en courant. On en a passé du temps à essayer de le rattraper. Maintenant, il est sage comme une image. En fait, pourquoi voulais-tu venir à Franc-Castel ? Pour faire des emplettes, mais c'est déjà fait. Molly, la cuisinière, m'a parlé d'un pâtissier qui fait des tartes exceptionnelles. On pourrait en partager une si tu veux. Volontiers. Merci. Et il y avait aussi un boulanger. Son pain a l'air vraiment excellent, comme celui qu'on mangeait à Rosalice. Qu'en dis-tu ? Je voulais acheter de la soupe pour l'accompagner, mais après, le boucher m'a fait goûter une tranche de jambon et c'était vraiment... Tout va bien ? Pardon. C'est vrai. Tu as raison. Être ici avec toi, ça me fait retomber en enfance. Clive ? Est-ce que c'est ça, vivre librement ? Oui, Jill. Tout ça est normal. Toi qui t'inquiétais d'être devenu un monstre, tu ne l'es plus, sois-en sûr. C'est vrai. Merci, Clive. Bon, on devrait peut-être se mettre en route. Je me charge d'apporter les ingrédients à Harpocrate et Taria. On se retrouve au repère. Sois prudente. Merci. Toi aussi. Est-ce que tu as pu en apprendre plus sur le blindage ? Oui, on a bien avancé. Je vous remercie d'avoir rassemblé les ingrédients de la Rosée de Lune. J'étais en train d'expliquer à Taria tout ce que j'ai découvert sur la méthode de préparation. Il me semble donc que nous sommes prêts. Passons aux choses sérieuses. Vous pouvez compter sur moi. Les mixtures étranges et les potions bizarres, ça me connaît. Je n'en doute pas. Et le support de l'enduit ? Ça aussi, ça avance. Bardolph et Obelos y mettent tout leur savoir-faire. Oui, ils m'ont dit que ce serait bientôt prêt. Parfait. Merci. Au boulot. Jill, tu m'accompagnes à l'infirmerie ? Moi aussi, j'aurais bien besoin d'une assistante. D'accord. Oh, Clive ? Merci. J'ai apprécié notre petite promenade. Je crois que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Dommage. Je dois admettre que ce petit projet me plaisait bien. Une fois la phase de construction terminée, il ne restera qu'à enduire le blindage de Rosé de Lune. Après, ce sera un mythe de prendre la suite pour l'assemblage. D'ailleurs, pourrais-tu te charger de la tenir au courant ? Bien sûr, j'y vais. Merci, Arpocrate. Bien. Tout est prêt pour les trois pièces, maintenant. Je suis de retour, Mead. J'ai fait ce que tu demandais pour les trois pièces du dispositif. Même pour le bouclier ? On a trouvé la solution. Arpocrate a eu l'idée d'utiliser une substance très particulière. Elle résiste à la chaleur et devrait protéger l'ensemble. Le bouclier est en cours de construction et sera bientôt prêt. Génial ! Je savais que tu y arriverais. C'est gentil. Mais c'est grâce à tous nos amis. Parfait ! Maintenant, on peut commencer à réfléchir à l'assemblage. Allons voir Blackthorne. Un dispositif d'évacuation de chaleur. Comment est-ce qu'elle arrive à avoir pareilles idées ? Franchement, sacré beau de fille. Je suis censée bien le prendre. Si tu veux, oui. Bah, ton machin, ça va être compliqué de l'assembler ici, vu la taille de l'armure. On ferait mieux d'aller dehors. Mead, dis aux autres de rapporter toutes les pièces ici. Je m'occupe du reste. Ok, chef. Oh, et apporte-moi un gros marteau. Ça va être une sacrée besogne et il me faut un outil adapté. À vos ordres, chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, c'est enfin terminé. Ouais, tu peux le dire. Hé, je suis pas peu fier du résultat. Merci, Clive Blackthorne. C'est grâce à vous. Bam ! Non, on n'a plus qu'à en construire trois de plus. Pardon ? Ah, je te l'avais pas dit ? Il nous en faut quatre. Un seul n'a pas une capacité suffisante pour un navire de la taille de l'entreprise. Mais alors ? Non, t'en fais pas. Mon équipe à cannevers va se charger de construire les autres en se basant sur celui-ci. Eh ben, ils vont s'amuser. Bon, ben voilà une bonne chose de faite. Je vous laisse. J'ai mérité un peu de repos. Mais tu as un souci ? C'est rien, je réfléchissais. A l'origine, nous avions conçu l'entreprise dans le but de naviguer au-delà des mers. Dans l'espoir de trouver des terres intactes, épargnées par le fléau. Si jamais Valistea se retrouvait entièrement engloutie, alors l'humanité pourrait survivre en recommençant ailleurs. Une chance de s'en sortir, c'était comme un dernier recours pour mon père et moi. Mais maintenant que le vaisseau est presque terminé, cette idée me rend un peu triste. Notre travail à tous mérite d'être plus qu'un vulgaire canot de sauvetage. Tu sais quoi ? Dans le fond, ça m'embête que ce soit un dernier espoir. Tu me comprends, n'est-ce pas ? Alors je compte sur toi pour sauver le monde. Pour que l'entreprise soit juste un navire. Je ne peux rien te promettre. Mais je vais faire tout mon possible pour que ça arrive. T'es vraiment le meilleur. Bien. Alors c'est décidé. Dès que notre chef-d'œuvre est prêt à voguer, je te le confie, c'est promis. Comme ça, tu pourras t'en servir pour ta mission. Tu es vraiment sûre ? Ben, puisque je te le dis, mon père aurait fait pareil. Merci, Mid. D'ailleurs, j'avais promis d'aller sur sa tombe, hein. C'est vrai. J'ai failli oublier que c'est de ça dont il était question au départ. Euh... En fait, je viens de me rappeler d'un truc que je dois faire avant ça. D'accord. Je vais prévenir Otto. Viens nous rejoindre dès que possible. À vos ordres, chef. Mademoiselle Mid m'a dit qu'elle construisait un navire. Bonjour, Clive. Comment vas-tu ? Je vois que tu t'es fait balader un peu partout pour aider Mid, pas vrai ? Tout ça pour la convaincre de simplement venir avec toi sur la tombe de son père. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est là ? En fait, elle s'est rappelée qu'elle avait encore une petite chose à faire. Mais elle va revenir tout de suite. Elle a dit ça. Et tu l'as cru ? Oui. Euh... Pourquoi ? Clive. Quand elle veut échapper à une corvée, elle dit toujours ça. Elle s'est éclipsée pour pas aller au cimetière. Ah, cette Mid. Je vais voir si je peux la rattraper. C'est ça, le truc que le prof a aidé à faire. Obelos, tu n'aurais pas vu Mid ? Ouais. Elle est partie. Tu l'as ratée. J'arrive trop tard. Elle avait l'air pressée, en plus. Elle m'a carrément acheté une petite barque. Elle préférait pagailler elle-même, plutôt que d'attendre que je l'emmène. Elle manque pas d'énergie, celle-là. Mais tu tombes bien, en fait. J'étais justement en route pour aller te voir, figure-toi. J'ai une lettre pour toi. Ça a l'air plutôt urgent. Un homme envoyé par ton oncle est venu la livrer en personne. Merci, Obelos. C'était facile, va ? Mais que m'écrit mon oncle ? Gab à cannevers. Enfin, il sera sûrement flatté qu'on ait pensé à lui. En gros, Mid nous a fait faire tout ce travail, tout ça pour mettre les voiles à la fin. Ouais, elle nous a amenés en bateau. Enfin. Si elle a pris le large, tant pis. Mais la prochaine fois, vraiment, tu l'embarques de force, qu'elle soit d'accord ou non. Allons, t'es un peu dur avec elle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bossé tous ensemble sur un projet commun. C'était plutôt agréable. Ça m'a rappelé quand on est arrivé ici. C'est pas fou. Allez, une fois qu'on sera allés au cimetière, moi, faudra que je me mette en route pour cannevers. Le seigneur Byron Rosefield des Sept Dynasties m'a fait demander en personne. Alors on va éviter de le faire attendre. Je lève l'encre, moi aussi. À toi de gérer en mon absence. Tu peux compter sur moi. Je te demande juste de saluer tous nos amis de ma part. Ah, au fait, j'ai un message de Jill. Elle dit de ne pas l'attendre. Elle nous rejoindra sur place. Décidément, les femmes nous fuient aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sid, mon ami, je me souviens de ce que tu disais. Quand les gens ne veulent pas écouter, alors il vaut mieux simplement se taire. Mais laisse-moi quand même te dire une chose. Hugo Kupka est mort. Il ne nous tourmentera plus. Si seulement Phénix avait pu nous aider ce jour-là, s'il avait été là, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose. Malheureusement, même Phénix ne peut déjouer la mort. Il faut vivre comme si tout s'arrêtait demain. Et sans être esclave des cristaux, mais en homme libre. Vous êtes déjà là ? Madame Caron, quelle bonne surprise. J'ai décidé de passer par ici histoire de dire bonjour avant d'aller acheter du stock au marché. Ça n'a jamais été très joli dans le coin. Mais maintenant, c'est épouvantable. Ça, oui. Le fléau s'étend toujours. À terme, le continent tout entier finira par être englouti. On a encore du pain sur la planche. Les cristaux mers vident notre monde de son éther, et nous devons tous les détruire. Grâce à nous, il n'en reste plus qu'un au vert ponant, Kodrak, dans le Dominion. Alors c'est décidé. Direction Port-Gémeaux. C'est la capitale de l'Empire, maintenant. J'ose à peine imaginer le nombre de soldats qui patrouillent dans la ville. Enfin, ça reste jouable, mais il faudrait faire de la reconnaissance avant de foncer. C'est une très bonne idée. Si vous allez au Dominion, alors je vous conseille d'emmener ce grand bonnet. Oh, pardon. Auriez-vous oublié que la Terre entière veut la tête du Renégat ? Vous pourriez vous faire passer pour les gardes du corps d'un marchand au lieu de vous pointer comme des fleurs. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, hein. Et toi, tu voulais t'acheter des outils de forgeron, non ? Ben voilà, c'est l'occasion. J'ai le droit d'y aller ? Avec eux ? Merci, mamie. Tu calmes, tu vas me broyer les os avec tes grosses pattes. Il y a une caravane qui fait la navette entre le Dominion et le marché de Poclade. C'est la guilde des marchands qui s'en occupe, alors vous pourrez monter si vous leur montrez la carte de Goetz. Ce sera bien moins risqué que de vous farcir toute la route du cristal à pied, ça je vous le dis. Merci, madame. Goetz, ravi que tu nous accompagnes. Oh, d'accord. Je vais me préparer, puis je me mets en route. On se retrouve à Poclade. Lâche-moi et mon arthrose, alors ! Jill, avec moi. Compris. Et Gab ? C'est comme si c'était fait, chef. Fais attention. Oh, c'est mon boulot. Vous voyez, Sid. Votre protégé fait un renégat plutôt dégourdi, finalement. Il y a êtes un renégat alun pour plusieurs jours. Merci. Merci. Hein, mon grand ? L'envoici, Tzemekis. La contrée des dieux... C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Je me souviens que j'adorais cette histoire quand j'étais enfant. Il y a bien longtemps, les hommes devinrent si envieux des dieux qu'ils les défièrent pour s'approprier leur pouvoir. Le combat décisif s'est déroulé à cet endroit précis. Enfin, c'est ce que dit la légende. Je me demande ce qui se trouve au fond du cratère. Peut-être qu'il contient des preuves de tout ça. Les dieux remportèrent la victoire et punirent les hommes pour leur insolence. Ils décidèrent de leur infliger deux malédictions. Les émissaires et les pourvoyeurs. Pour être honnête, ça m'a toujours paru étrange de voir les primordiaux et leurs émissaires comme des malédictions. Chez nous, l'émissaire hérite du trône. Bien loin d'être méprisé, il est admiré. Alors quand je lisais cette partie de l'histoire, je me disais toujours que j'avais du mal comprendre. Tu aimais beaucoup lire, je m'en souviens. Tu avais plein de livres, quand on était petits. Mes préférés, c'était ce genre de vieilles légendes, et leurs batailles épiques contre les dieux. Père m'encouragait à lire autant que possible. Il voyait ça comme une forme d'éducation. Tu aimais les histoires de guerre comme tous les petits garçons. C'était poustouflant. Cette vue me ferait croire à n'importe quelle légende. C'est vrai. Nous approchons de Poklad. Bientôt, nous ne serons plus seuls sur la route. Oui, il faut que nous soyons prudents. Clive ? Qu'est-ce que tu as ? Oh, rien. Ne t'en fais pas. Alors, c'est bien vrai ? Père. Vous avez abdiqué en faveur d'Octavien. Exact. L'Empereur Octavien va transformer Sambrek, et restaurer sa gloire passée. Comment peut-il gouverner l'Empire ? Il est bien trop petit. Bien sûr, je le conseillerai jusqu'à sa majorité. Enfin, père ! Et tant que j'en serais capable. L'Empire dont nous rêvons a besoin de jeunesse et d'initiative. Et nul ne saurait mieux incarner ce renouveau qu'Octavien. Et ce n'est pas tout, Dion. Hugo Kupka est mort. Et Krodrak détruit. La République ne tiendra pas longtemps sans eux. Autant dire que la bannière de Sambrek flottera bientôt sur tout le vert ponant. Puis, sur Valistéa, tous se prosterneront devant l'Empereur. Père, vos paroles sont celles d'un tyran. Ce sont les paroles d'un dieu. Car je suis un dieu vivant qui représente la déesse Quil'gore, faite homme. Retourne au camp, Dion. Et prépare tes soldats. Il est temps de révéler au monde le vrai pouvoir de Sambrek. Père... Vous n'êtes plus le même homme. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez ? Ou bien est-ce le dessein d'un autre ? Comme Ultima, peut-être ? Qu'est-ce que tu racontes encore ? Je parle en mon nom, et seulement en mon nom. Mais je dois dire que ma chère épouse est de très bons conseils sur certains sujets. Tels que la nature des nations, des souverains... et puis du divin. Vous faites donc confiance à cette traîtresse ? Elle a vendu son pays et a fait tuer son mari ! Vous avez toujours rempli le rôle de fidèle protecteur de Sambrek, Prince Dion. Je compte sur vous pour continuer de servir l'Empereur dans les guerres à venir. Ce gamin ! Silence ! Espèce d'insolent ! Tu vas te voir obéir, sous peine d'hérésie. Père... Pardonnez-moi. Cette discussion est terminée. Suivez-moi votre sainteté. Les marchands de Rowena vous attendent. Oh, j'en ai marre de ces réunions avec ces vieux croulants. Ils m'ennuient tellement ! J'ai faim, père. Vous croyez qu'il y aura des gâteaux ? Êtes-vous si contrarié de ne pas hériter du trône de votre père ? C'est ce que vous espérez. Vous êtes pourtant chanceux. C'est un miracle qu'un enfant de basse extraction abrite les pouvoirs de Bahamut. Ses ailes vous ont hissé bien haut. Mais votre ascension s'arrête ici. On ne peut laisser du sang impur souiller le trône. Je prétendais vous savoir de mon sang. J'ai des merveilles venues de loin. Approchez, approchez et ça part vite. Messire, puis-je vous montrer... Combien ? Poussa pour une seule tranche de pain. Tu trouveras pas de meilleur prix. Il y a pénurie. Va voir ailleurs, si ça te chante. Malheureusement, l'occupation abusive et illégale du Dominion du Cristal par l'Empire continue. Le passage de la frontière est réservé aux marchands et autres individus se rendant à Port-Gémeaux pour des motifs approuvés par l'armée républicaine. Si cela vous concerne, je vous demande de préparer les justificatifs nécessaires et d'attendre votre tour. Nous ne sommes apparemment pas les seuls à vouloir partir d'ici. Un nouveau poste frontière. Faites une exception. Fallez faire la queue. Ils sont stricts sur les contrôles, on dirait. Allons chercher Goetz, d'accord ? On peut bien se cacher, Goetz. Où t'es donc à mes fruits ? Vous n'en trouverez pas de plus ? Je vais prendre le plateau doré. Ah, Goetz, te voilà. G-G-Clive, je suis désolé, tu kefteras pas, hein ? Du calme, Goetz. Qu'est-ce qui peut bien t'arriver ? C'est ma carte de marchand, je l'ai plus ! On pourra pas monter dans la caravane sans... Il est du coup impossible de passer le contrôle. Tu ne vois vraiment pas où elle pourrait être. Je l'avais encore sur moi y a pas une minute, mais un petit m'a bousculé. Tu crois qu'il aurait pu en profiter pour me la voler ? Un petit voleur. On ne connaît pas assez cet endroit pour le retrouver sans un coup de main. Donc, si nous voulons la carte, nous aurons besoin d'aide. Mais à qui s'adresser ? Oh ! Oh ! Oh ! Je sais ! J'ai une amie apoclade qui pourrait nous donner un coup de pouce ! Y a personne ici qui sache mieux qu'elle ce qui se passe sur le marché ! Où peut-on la trouver ? Elle travaille à la caravane écarlate, c'est par là ! Y a un chocobot tout rouge sur le panneau. Une visite s'impose, alors. Allez-y, je vous rejoins. Je dois vérifier mes affaires au cas où il manquerait d'autres choses. Très bien. On se retrouve là-bas. Vous avez besoin de mes services ? C'est 10 millions pour un trajet jusqu'au Dominion du Cristal. À prendre ou à laisser. Je ne suis pas là pour ça. Dans ce cas, bonne journée. Attends, Héloïse ! Ils sont avec moi ! Oh ! Quel est-ce que tu sais ! Oh, mon Dieu ! Je t'ai vu de l'esprit ralentir. Je t'ai vu de l'article, mais je suis là pour ma différence. Que se passe t-il ? Et je devine que votre présence ici veut dire que tu as un problème ? Euh... C'est ma carte de marchand. Y a... Y a un gamin... Il me l'a prise. C'est pas vrai ! Mais comment tu as fait ton compte ? Oh, vraiment... Götz nous a dit que vous connaissiez bien le marché. Est-ce que vous auriez par hasard une idée de qui aurait pu voler la carte ? Nous sommes en route vers le Dominion. Nous avons besoin de cette carte. C'est... Très important pour nous. Autrement dit, vous n'aviez qu'un seul pass et vous avez réussi à le perdre. Ne soyez pas vexés, c'était pas méchant. Vous savez, la plupart de mes clients ont des problèmes de ce genre. Bref, je crois deviner pourquoi on vous a volé le pass. Mais d'abord, je vais vous expliquer l'origine de tout ceci. Vous allez comprendre. Depuis que les Dalmec sont aux îles de la Croisée, des troupes ont envahi notre marché, qui n'est plus du tout le carrefour commercial qu'il a pu être à une époque. Les contrôles ont été fortement renforcés. Et ce n'est même pas la peine d'essayer d'aller vers les îles si vous n'avez pas tous les justificatifs demandés pour traverser. Et c'est comme ça que ces derniers temps, les cartes des marchands disparaissent. Des individus sans vergogne s'en servent sans doute pour passer les contrôles. Vous pensez que les enfants iraient revendre au marché noir celles qu'ils ont volées ? Oui... et non. Nous savons que ce sont les enfants qui prennent les cartes. Mais nous ignorons ce qu'ils en font ensuite, et toute cette affaire semble beaucoup trop grosse pour des enfants. Ce qui veut dire ? C'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles dans l'ombre. Cette personne doit certainement envoyer les enfants voler ses cartes. Et celle de Goetz est entre ses mains, c'est sûr. Si ça continue, les clients finiront par ne plus venir sur notre marché. Et les marchands devront changer de métier. Nous avons besoin d'aide. Et vous, de votre carte. Pour moi, pas question de laisser ces vols continuer. Nous pourrions faire équipe, et mettre hors d'état de nuire le cerveau de l'affaire. Goetz, est-ce que tu connais un autre moyen d'aller sur les îles de la croisée ? Ça va vraiment être difficile sans la caravane. Il y a la mer, et on peut pas traverser à la nage, c'est trop long. Mais on devait juste y aller en reconnaissance ce coup-ci, c'était pas ça ? Faudra pas que les gardes nous repèrent. En résumé, si on veut poursuivre notre route, il faut absolument qu'on retrouve cette carte. C'est d'accord. Nous vous aiderons. Sage décision. Euh... Ah, on parlait de se présenter. Héloïse Vesta, et vous ? Clive. Je dois te remettre un petit cadeau, Clive. C'est un signe de reconnaissance pour mes alliés. Je leur ai demandé d'enquêter sur le sujet. Avec ça, ils vous diront tout ce qu'ils savent. Commencez par le marchand de meubles de la Grand Place. Le marchand de meubles, hein ? C'est parti. Dégage de là ! J'ai pas besoin d'une courbe liottique. Bienvenue à vous. Venez voir... Voyager, ça donne soif. L'embarquement se fait devant le point de... C'est vous qui fabriquez des meubles ? Vous en cherchez un en particulier ? Ah, je vois que vous connaissez Héloïse, hein ? Elle a dû vous confier une mission. Elle a dit que vous pourriez me parler des vols de cartes. Qu'avez-vous appris ? Eh bien, on sait qu'ils visent surtout les marchands qui sont très chargés. Leurs sacs gênent leurs mouvements. Et comme les voleurs ne sont pas grands, on les remarque moins. Et même quand ils les voient, les victimes ne connaissent pas les parages aussi bien que les chapardeurs. C'est exactement ce qui est arrivé à Goetz. Notre amie la Poissonnière mène aussi l'enquête sur ces petits schnappants. Vous feriez mieux d'aller la voir. J'irai. Merci. C'est pas au Dominion qu'on trouve d'aussi bonnes épices. Faut aller au Dominion pour espérer vivre, dignope. Allez, messire. Il est frais, mon poisson. Attendez une minute. Oui. Cette broche. C'est Héloïse qui vous envoie ? Elle poursuit son enquête. Et elle veut que je participe. C'est vrai ça ? Faut que je vous parle des enfants alors. Les marchands ont tous dit que les enfants étaient très sales. Et vu leur guenille, il est probable que ce sont des enfants qui vivent dans la rue. Des sans-abri. Tout porte à croire, selon les témoignages, qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Des enfants sans famille ? Ouais, je pense. Vous avez dû voir les réfugiés à l'entrée de la ville. Ils rêvent tous de commencer une nouvelle vie au Dominion ou ailleurs. Et certains sont prêts à abandonner tout ce qui les en empêche. Même leurs propres enfants. Ça me rend malade. Il faudrait demander aux enfants s'ils n'auraient pas vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Tu as raison. Vous pourriez commencer par ceux qui traident ici. Je crois pas qu'ils soient coupables, mais ça vaut le coup d'essayer. Merci du conseil. Allons-y. Parlez aux enfants. Un vrai jeu d'enfant. Pas au Dominion qu'on trouve de ces bonnes épices. Est-ce qu'on peut parler ? Qu'est-ce que tu me veux ? Tu ne saurais pas si quelqu'un cherche à chaparder des objets à d'honnêtes marchands. C'est une blague ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Pourquoi on m'est révoulé ? Qu'est-ce qu'on y gagnerait ? Rien à part de très gros ennuis. Reste loin de ces gens-là. Moi, je vais demander ailleurs. L'embarquement se fait devant le point de... Eh, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas un guil à vous donner. Tout va bien. On a juste quelques questions. On ne te veut aucun mal. Des... des questions ? Il paraît que quelqu'un de méchant force les petits-enfants à commettre des vols. Est-ce que ce méchant serait venu t'embêter aussi ? Il n'y a personne qui est venu me voir, juré. Mais mon ami Onza, lui, il paraît qu'il a un travail. Et il dit que c'est dangereux. On tient une piste. Nous allons devoir lui parler. Tu sais où est Onza, en ce moment ? Il est souvent vers l'entrée du marché. Merci. Tu as été d'une grande aide. C'était vraiment une andouille, ce gars-là. Ce serait tellement bien si c'était toujours aussi facile. Ouais, mais je sais pas si on a bien fait de leur donner la carte. J'ai vraiment l'impression qu'ils profitent de nous. Ce qui est fait est fait. Si on leur désobéit, ils hésiteront pas à nous tuer. Les enfants, vous pourriez peut-être m'expliquer de quoi vous parlez ? Des gardes ! On va avoir des ennuis, ils savent tout ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Pas question de me laisser attraper. Je me tire ! Onza ! Où tu vas ? Alors c'est lui, Onza, hein ? Jill, je te laisse ces deux-là. Je vais le rattraper. Compris. Il ne doit pas être loin. Je vais fouiller et regarder dans les recoins. Vous avez vu un jeune garçon ? Il courait, sans doute un peu paniqué. Euh... J'en ai vu un qui allait vers les pâturages, pour les chocobos. Merci. Oh non ! Je suis fichue ! Pas de panier, Onza. Je te ferai aucun mal. J'aimerais juste qu'on discute un instant. Bien. Je dirai tout ce que je sais. Je m'intéresse à ceux qui vous envoient voler ces pauvres marchands. Qui sont-ils ? C'est les gars des Lapidaires. Ils m'avaient promis un paquet de guils si j'obéissais. Je savais que c'était mal, mais j'avais pas tellement le choix. Quand on n'est qu'un orphelin, faut bien trouver un moyen de manger. Et si je l'avais refusé, ça les aurait pas dérangés. Ils auraient trouvé quelqu'un d'autre. Onza. Clive, on est là. Jill, et les deux enfants ? Héloïse est venue prendre ma relève, pour que je parte à ta recherche avec Goetz. Oh ! Un gars ! C'est lui ! Si c'est ta carte que tu veux, c'est pas moi qui l'ai. Je l'ai refilé au Lapidaires. Même si vous me torturez, je peux rien pour vous. Mes amis ont besoin de manger. Alors je suis bien obligée de marcher dans la combine. Ordures ! Croyez-moi, vous ne forcerez plus les enfants à commettre des vols. Non, un instant ! Arrêtez ! C'est un malentendu. Nous sommes de votre côté. Je ne vous crois pas. Cette broche, où est-ce que tu l'as volée ? T'es où ? C'est moi ? Hein ? Goetz ? Qu'est-ce que tu fais avec eux ? C'est vous ? Vous êtes les personnes dont ma sœur m'a parlé. Votre sœur ? Héloïse ne nous a pas dit qu'elle avait un frère. Qu'elle sera indigne. Ça nous aurait pourtant aidé. Théodore, pour vous faire rire. Je m'excuse platement. Théodore, que savez-vous des lapidaires ? Des vautours qui ont jeté leur dévolu sur ce hameau. Ils exploitent les réfugiés, en profitant de leur faiblesse, et forcent les plus démunis à faire leur sale boulot. Je me suis juré de les mettre hors d'état de nuire, alors j'ai commencé à enquêter à leur sujet. Si j'avais su qu'ils avaient la bassesse d'exploiter des orphelins... Onza a un bon fond. Je le sais parce que je le connais depuis longtemps. Si ses amis et lui ont accepté d'aider les lapidaires, c'est pour épargner les autres. C'est la seule explication. Clive, c'est ça ? Puisque ma sœur vous a demandé d'enquêter sur le sujet, alors nous pourrions coopérer. Bon, qu'attends-tu de moi exactement ? Eh bien, votre enquête et la mienne incriminent toutes deux les lapidaires. Je pense que c'est tout réfléchi. Il faut les mettre rapidement hors d'état de nuire. C'est parti. Sage décision. Onza, dis-nous où ils se cachent. Ne t'inquiète surtout pas, ils ne sauront pas que tu as parlé. Aucune idée. On a toujours discuté près des tentes, vers l'entrée du hameau. J'ai déjà essayé de les suivre, mais ils m'ont facilement repérée. J'ai cru que j'allais y passer. Dans quelle direction allait-il ? Ça pourrait déjà nous aider. Vers la comte de la sni, je crois. Vous avez entendu le chef. Il faut sortir de Poklad pour se rendre là-bas. C'est l'espèce d'enfoiré qui vient fourrer son nez dans nos affaires. Appentez qu'on fait au fouinage. Ce ne sont que des seconds couteaux. Ça prouve qu'on est sur la bonne piste. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là ? Vous allez tous crever, les coups. Allez, c'est grand. Allez, c'est grand. Encore des sous-fifres. C'est le bon chemin. Ah, c'est que la recette est bonne aujourd'hui. Ouais, les réfugiés sont tellement désespérés qu'ils travaillent comme des acharnés. Surtout les gamins, je dois dire. Le petit Honza a de vrais doigts de fait. Il nous sert bien, celui-là. Profitons-en jusqu'à ce qu'il se fasse choper. Les salauds. On tient enfin les cerveaux des lapidaires, je me trompe ? Hors de question de les épargner, Clive. Je n'avais pas l'intention de leur faire de fleurs. On y va quand tu veux, Théodore. Qu'attendons-nous ? Merde, c'est des gardes de Poclade. Fuis-les ! Fuis-les tous ! D'accord, allez ! On tient d'accord ! Allez ! D'accord ! Fuis-les tout ! Fuis-les ! Fuis-les ! Sous-titrage ST' 501 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 Mon prince, dites-moi la vérité. Pensez-vous que je m'apprête à faire une erreur ? Je… Vous savez que les Saints Dragons vous seront fidèles, Votre Altesse. Et nous vous suivrons, quoi qu'il arrive. Merci. Alors voici mes ordres. Pour leur crime, contre la Couronne, la traîtresse Annabella et son usurpateur de fils seront exécutés. Et l'Empire sera sauvé ! Hé, mais qu'est-ce que tu fous ? Lâche-moi ! J'évite que tu te fasses bouffer par cette espèce d'un… loup, c'est tôt. Allez, viens ! Comment peuvent-ils rire alors qu'une guerre se prépare ? Ils ont peur. C'est pour oublier cette peur qu'ils boivent. Et toi, tu comptes faire pareil ? Le marché manque de tout, et le port n'est plus ravitaillé. La tension est palpable. La ville est une véritable poudrière. Il suffirait… d'une étincelle… pour faire diversion et nous donner accès au Cristal-mer. C'est un plan qui te ressemble. Il faut appeler Gab. Nous sèmerons la confusion et il l'entretiendra. Et d'ici à ce qu'il arrive, nous ferons de la reconnaissance. Je lui envoie un Stolas. … … ... Ben alors, mon chien... ... Fuyons ! Vite ! ... Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Algore ! Par ici. ... ... ... ... La ville est en feu ! Guth a dû réagir. Il doit être au point de rendez-vous. On doit se retrouver au Beffroi, au centre de la ville, c'est ça ? ... Mais enfin, que se passe-t-il ? Il faut qu'on aille voir. Oui. Mais d'abord, retrouvons Guth. Il doit être vaccinaux à première fois. Bon depuis que il soit saille sauve... Arrêtez ! Mais où se qu'est-ce que tu es? Il n'y a pas que des hommes chez les salariés. Par le pouvoir du feu! Il n'y a pas que des hommes. 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 Il n'y a pas que des hommes Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout dépend de moi, maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Gene Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ne comprends-tu pas ? Cette volonté que tu dis si forte, elle t'entrave comme un fardeau et t'écarte de la voix. Mais où veux-tu donc en venir ? Mythos, à ton avis, que sont les émissaires ? Des instruments qui reçoivent un fragment de pouvoir divin, qui portent en eux la puissance et l'autorité pour dominer le monde au nom du Maître. Les émissaires existent uniquement dans ce but. Nous sommes bien plus que ça ! Cette puissance divine est incommensurable, elle est si intense, qu'elle consomme tous ceux qui la manipulent. Quand elle atteint son paroxysme, il leur est impossible de conserver leur humanité. Et ainsi, ils se transforment, en aberrations inhumaines gouvernées par ce pouvoir insensé, les Primordiaux. C'est un fardeau bien trop grand, même pour ses élus. À part pour toi, Mythos, tu as le pouvoir de plusieurs Primordiaux, et pourtant ton corps n'en souffre aucunement. Quoi ? Que veux-tu dire ? C'est pourtant simple. Les Primordiaux ne sont que des sacrifices qui te sont destinés. Ton rôle de réceptacle divin est de dévorer les émissaires, dans le but d'obtenir des pouvoirs dignes des dieux. Comment ça ? Mythos. Ta conscience t'aveugle. Tu as oublié ton instant originel qui est de te repaître des émissaires. Tant que tu ne te remémore pas ta mission réelle, tu ne parviendras jamais à percer mes défenses. Enfin, si cela peut te consoler, sache que tu n'es pas seul dans ton erreur. Le carcan de la volonté emprisonne toute l'humanité. Mais notre maître, dans sa grande mensuétude, a pris les hommes en pitié, et décidé de leur venir en aide. Grâce à l'expurgation, ils retrouveront leur forme légitime. Mais de quelle forme parlez-vous ? Je parle de loyaux serviteurs de dieux. Non. Des éthériques, vous dites. Allendant, quel vilain mot que voilà ? Ces loyaux serviteurs de dieux sont libérés de ce fardeau que l'on appelle volonté et qui vous pousse à la folie. Ils sont purs. Ils sont... divins. Tu veux dire rendre tous les gens éthériques ? Tout à fait, Mythos. Comme il se doit. Pendant trop longtemps, les humains ont été pervertis par leur volonté sacrilège. Il est temps qu'ils retrouvent un monde de quiétude et d'égalité. Ils seront sauvés et trouveront la rédemption. Pas question ! Nous n'accepterons jamais de nous laisser faire. Nous ne voulons pas de votre rédemption. Nous bâtirons notre monde et nous vivrons comme nous l'entendons. Les hommes ne sont pas vos pions. C'est vraiment curieux quand vos volontés s'embrasent. Les liens qui vous unissent se resserrent un peu plus. Mais peut-être que ceci pourrait s'avérer utile. Clive ! Les émissaires restants semblent tous proches de toi. Si les liens qui vous unissent sont assez forts, tu pourrais même dévorer leur pouvoir de ta propre initiative sans que j'intervienne. Ce n'est certes pas la voie que mon maître a tracée. Mais le résultat est le même. La côte est proche. Je vais geler la voie. Tu vas y arriver. Il faudra bien. On n'a pas le choix. Il faudra bien. ... J'espère que les autres vont bien. L'entreprise n'a pas été entraînée dans la faille. Ne t'inquiète pas. Avec un peu de chance, ils ont vu ta glace. Attendons jusqu'à demain. Barnabas a encore eu le dessus sur moi. Je n'ai pas assez de force. Comme si tu étais le genre d'homme à te laisser faire et te résigner, à renoncer à tout pour devenir l'hôte d'Ultima. Je sais que tu ne le feras pas. Tu ne cèderas jamais, j'en suis convaincue. Tu le sais. Mais tu n'as pas peur de tout ça. Si Barnabas dit la vérité, alors je ne suis pas vraiment humain. Je suis d'ores et déjà un monstre. Quand je me transforme en ifrite, qu'il s'empare de moi. ça ne change rien à tout ce que tu as accompli, à tes choix et tes convictions. Dans le fond, ça n'a pas d'importance. D'où ou de qui te vient ce pouvoir, tu l'as toujours utilisé pour faire le bien. Toute ta vie, tu as aidé les autres et sauvé des vies. J'ai aussi tué plus d'une fois. Et si c'était le sens de mon destin ? Est-ce que c'est ça mon rôle ? Après toutes ces années, tu es toujours le même. Tu veux toujours aider les autres et faire ce qu'il y a de plus juste, alors tu finis par prendre sur toi. Mais ce qui m'attriste un peu, c'est que dans tout ça, tu oublies une chose très importante. Toi, Clive. Toi. Il faut que tu penses un peu plus à toi, Clive. À ton propre bien-être. Tu sais, je pourrais perdre le contrôle à tout moment. Ne dis pas ça. Tu as plus d'humanité en toi que tous les gens que je connais. Et je sais que tout ce que tu veux, c'est vivre une vie normale. Ce qui fait de nous des hommes, c'est que nous nous battons pour protéger ceux qui nous sont chers. Et ça, Clive, c'est toi qui me l'as montré. J'ai choisi de vivre pour te protéger. J'ai pris ma décision. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour t'aider. et je crois savoir ce que je dois faire. Je crois savoir ce que je dois faire. Tu n'es pas obligé, Clive. Tu le sais. N'oublie pas que je te donnerai la force de porter ce fardeau. J'ai enfin compris. Jill, mes fautes comme mes peines, ces fardeaux que je porte, mon passé, toutes ces choses ont fait de moi l'homme que je suis. qui me l'as montré. Alors, je te le demande, Laisse-moi aussi porter tes vardeaux, Gilles. Laisse-moi te libérer de ces chaînes. Laisse-moi te soulager. Clive. J'en fais le serment. Je combattrai ce destin injuste de toutes mes forces, jusqu'au bout. Il le faut, pour être à tes côtés. Je te promets qu'on pourra encore admirer la Lune. Tous les deux. Moi aussi, je te fais une promesse, Clive. Quoi qu'il arrive, nous nous retrouverons toujours, toi et moi. Merci. Le plus grand bonheur que j'ai eu dans la vie, c'est toi, Gilles. Merci. 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 Je pense que nous le croiserons de nouveau. Que nous le voulions ou non. Et puis... Nous avons quelque chose de plus important à faire. Je sais. Et Shin Drac... Détruire le dernier Cristal. L'Aïneria rassombré corps et biens. Valud n'osera jamais attaquer sans lui. Mais c'est sûr qu'ils vont nous attendre. Réfléchissons. Et essayons de faire le point. Alors rentrons chez nous, au repère. Pour mieux revenir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Il paraît qu'Odin a fendu la mer en deux. C'est en tout cas ce que Meade nous raconte. Si c'est vrai, vous revenez de loin. J'ai encore du mal à y croire moi-même. Je ne vois pas ton oncle avec toi. Il est resté sur l'entreprise. Je lui ai demandé d'aider pour les réparations et le réapprovisionnement. Dans un port qu'il connaît bien, près de Randella. On pourra sûrement quitter le port quand on le rejoindra. C'est pas risqué ça ? De ce que je sais, la zone est submergée par des hordes d'étheriques. Humains comme monstres sont malheureusement atteints. Ce n'est pas de tout repos pour lui. C'est un sacré personnage ton oncle. Il se laissera pas faire aussi facilement. Et j'aimerais qu'on lui apporte tout notre soutien. Et c'est le minimum. On lui doit tellement. Je compte sur toi. Comment tu te sens, Joshua ? Je me sens bien mieux. Il ne faut pas non plus t'imaginer guéri. Tes blessures ont disparu, d'accord ? Mais ton corps est encore bien loin d'avoir récupéré toutes ses forces. Je n'avais pas le choix. Face à un adversaire comme Odin, j'étais obligé de me battre de toutes mes forces. Et au final, ça n'a malheureusement pas suffi. Il avait le dessus. Et si je suis encore en vie, c'est uniquement parce qu'il a finalement choisi de m'épargner. Non. Tu te sous-estimes. Je ne pouvais rien faire. Odin et moi, nous avons beau être tous les deux des émissaires, la différence est flagrante. Je suis désolé, Clive. Je dois me ressaisir. Nous sommes dans une situation d'urgence. Alors que nous parlons, le nombre de victimes augmente. Aussi, je suis sûr que Dion n'a pas renoncé. Je suis plus que toi. Je suis sûr que tu es plus que toi. Et je ne peux plus qu'en aller. Merci. Où est-ce que je suis ? Je reviens ! Venez, vous devez avoir soif. Il paraît que mettre ces lanternes sur des barques aide à guider les âmes des morts vers l'au-delà. Ma grand-mère disait ça quand elle était encore là. Il agit dans l'ombre pour détruire le monde. On dirait bien que j'ai agi comme un pantin d'Ultima. Non, en fait, j'ai baissé ma garde. C'est moi qui suis responsable. Et pour ça, il faut me racheter. Vos blessures ont l'air de guérir. C'est grâce à mes remèdes, vous savez. Tu as envie ? En tout cas, j'essaye. Ça me permet de manger, d'habitude. Pardonne-moi, je n'ai rien à te donner. Je sais, mais c'est bien normal de s'entraider. Vous partez déjà ? Je vais mieux. Je rentre. C'est grâce à toi, je te le revaudrai. Alors je vous souhaite bonne route, Seigneur. Fénix. Je crois bien que je te dois une fière chandelle. J'espère que Dion s'en est sorti. Tu comptes te rendre rapidement au Gris Le Vent, n'est-ce pas ? On a assez perdu de temps. Je vais me préparer, alors. Impossible de t'arrêter, mais prends au moins tes remèdes. C'est vraiment le strict minimum. Bien sûr, cher Taria. Déjà prêt pour repartir, alors ? Combien de temps faut-il pour aller au Gris Le Vent ? Ma foi, on y sera en quelques jours avec l'entreprise. J'ai demandé à Byron de nous procurer une carte maritime précise de Naldia. Le problème va être de trouver où accoster, non ? Oui. La totalité du Gris Le Vent appartient à Valeud. Il ne faudrait pas que l'entreprise se fasse attaquer. C'est un risque en restant trop près des côtes. Nous devons donc nous renseigner sur les Valedois. Et c'est bien sûr à Viviane qu'il faut demander. Mon professeur ? Je vais aller l'avertir. Pendant que tu prépares ton plan, je vais faire un tour chez notre autre prof. Je dois éclaircir certains points sur Ultima. De mon côté, je demande à Caron ce qu'on peut apporter. On aura besoin de bien s'équiper pour là-bas. Tu sais, ton frère va finir par atteindre ses limites à ce rythme. Ménage-le, s'il te plaît. Je sais. Oh, Clive. Je me doutais que tu allais passer. Dis-moi que tu es venu me débarrasser de ta petite protégée. Je ne suis pas là pour Mead. Je veux en savoir plus sur Valeud. Ne me dis pas que toi aussi, tu es venu pour me parler de ça. D'accord. Dès que l'entreprise est prête à partir, direction le Gris Le Vent et Echindrak. On a besoin de connaître la situation du pays. J'aimerais éviter que l'entreprise se fasse exploser par les Valeudois. J'en ai déjà parlé, mais les activités de ce pays restent un mystère total pour le reste du monde. On ne sait que peu de choses sur le Gris Le Vent, et nos informations ne sont pas toutes récentes. Il faut dire que depuis la fondation de Valeud, la région n'a pour ainsi dire plus de relations diplomatiques avec l'extérieur. Nous n'avons donc aucun moyen de savoir quelles sont les côtes les moins gardées. Nous ne pouvons nous en remettre qu'à toi. Tu es de loin la plus savante. Oh, grand professeur ! D'accord, d'accord. Je vais voir ce que je peux trouver. Voici donc un cours spécial sur Valeud, juste pour vous. Pour mieux comprendre Valeud, il faut d'abord s'intéresser à son roi, Barnabas Tarn. Le roi sans âge, celui-là même qui a fondé cette nation. Arrivé des continents extérieurs alors qu'il était enfant, il s'est rapidement imposé comme un meneur, en parvenant à unifier les différents peuples du Gris Le Vent. Fort de cette position, il réussit l'exploit d'anéantir en une nuit le royaume de Veldermark, considéré alors comme l'un des plus puissants au monde. Cette conquête historique lui valut de rapidement faire connaître son nom, ainsi que l'écrasante puissance du primordial Odin. Or, ces événements remontent à l'an 843. Cela signifie donc que le roi chevalier règne depuis 40 ans déjà, sans montrer le moindre signe de vieillissement. Alors que certains observateurs croyaient l'ambitieux monarque enfin lassé des conflits, le voilà qui nous a tous surpris par un acte hardi. L'Aenériar a été armé et a levé l'encre pour se lancer dans une offensive à grande échelle. Il a envoyé une troupe d'orques sur Crodrak et des hordes d'étheriques pour ravager Kander. Tout ceci ne vise vraisemblablement ni une appropriation de ressources, ni une conquête de nouveaux territoires. Mais si ces actes de guerre sont bel et bien à l'initiative du roi Barnabas, alors il y a une conclusion à en tirer. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Valud ne considère pas les orques et les éthériques comme des forces ennemies. Au contraire, le gris levant sur lequel vous cherchez à vous rendre est le théâtre de ces mystérieuses alliances. Les quelques ports qui restent en activité sur le continent rongé par le fléau font tous l'objet d'une surveillance plus que soutenue. Sans parler de ces côtes. En effet, elles sont battues en permanence par une mer si agitée qu'elles ont la réputation d'être très difficiles à aborder pour un navire à voile ordinaire. Il faut donc un certain savoir-faire pour accoster sur les plages de sable noir de la côte de Jay. Selon moi, il s'agit là d'un véritable tour de force que notre fière entreprise et son équipage ont justement déjà accompli tout récemment. Tu vois, Clive, tu connaissais déjà la réponse. Tu penses pouvoir nous ramener jusqu'à cette plage, Mead ? J'ai bien réussi une fois, non ? Et c'était pas facile, avec tous ces courants capricieux. Mais bon, c'est pas trois misérables vagues qui vont m'arrêter, tu me connais. Bien dit. Merci, chère Viviane. Je compte sur vous pour me faire parvenir vos retours sur le gris-le-vent pour le bien de mes recherches. Considérez ça comme une forme de paiement pour secours. Nous le ferons sans faute. Mead, j'ai besoin que tu rassembles tout le monde dans le réfectoire. Je vais chercher Joshua chez le prof. Compris, capitaine. Clive, tu arrives au bon moment. Arpocrate, dis-lui. Tu te souviens quand nous avions assimilé Ultima à une divinité ? Eh bien, j'ai fait mes recherches dans plusieurs types de religions. Et ce que j'ai découvert s'aligne avec les suspicions de Joshua. Tu n'as pas oublié que je menais des recherches sur les origines d'Ultima basées sur la fresque du Sacrarium au Fort Phénix ? Je n'ai jamais pu savoir dans quel contexte elle avait été créée, ni pourquoi. Mais maintenant, tout devient beaucoup plus clair grâce aux trouvailles de Harpocrate. Nous nous approchons enfin du but. Dis-moi, Clive, as-tu déjà entendu parler au cours de tes voyages du Cercle de Malleus ? Cela m'étonnerait, cependant. Mais il fut un temps où cette religion, la plus ancienne connue, était florissante. Elle s'étendait sur la totalité de Valistea. Elle est également à l'origine de la doctrine Christodoxe que l'on trouve au Royaume de Fer. Attends. Surtout Valistea, au Gris Le Vent. J'ai entendu dire qu'il y avait encore des restes de vieux châteaux et de fortifications un peu partout au Gris Le Vent. Et je pense que ce ne serait pas totalement impossible qu'on puisse encore trouver certaines fresques dans ce genre d'endroit. Et donc, j'ai désormais une bonne raison pour t'accompagner à Valud. Notre passé est encore tellement à nous dévoiler. Nous devons aussi beaucoup aux écrits de mon respecté professeur Morse. Dire que Joshua détenait un exemplaire de ses chroniques perdues pendant tout ce temps, je te demanderais d'en prendre grand soin. Comme à la prunelle de mes yeux. Joshua, rejoins-moi dans le réfectoire quand tu auras fini. Je dois annoncer la suite des événements aux autres. C'est compris. J'aimerais tellement pouvoir monter sur l'entreprise. Désolé du retard. L'heure est venue de partir pour Steinir. L'objectif est bien sûr de détruire Echindrak, le tout dernier Crystal Mer. Nous débarquerons sur la côte de Jay, où il y a moins de chances de se faire repérer, pour nous diriger vers la capitale. Nous aurons donc à nous déplacer à pied dans un territoire inconnu. Je dis nous, mais vu que la totalité du royaume de Valud est sûrement sous l'emprise d'Ultima, un groupe trop nombreux attirerait fatalement l'attention. Et potentiellement nous ralentirait aussi, sans parler du peu de ressources là-bas. Joshua et moi nous rendrons sur place. Avec aussi un bon éclaireur. Gab, tu te sens d'attaque ? Tu peux compter sur moi. J'aurais par contre besoin des cartes de Vivian. Juste au cas où. Une fois que nous aurons débarqué sur la côte, je te demanderai de jeter l'encre dans la zone et de rester sur le qui-vive. Si tu pressens le moindre danger, tu pars sur le champ sans te soucier de nous. Mon capitaine, je ne suis pas d'accord. J'ai du mal avec le sans te soucier de nous. Pas question qu'on rentre au bercail tant que vos trois paires de fesses ne sont pas à bord. Jill, l'entreprise sera potentiellement la cible d'attaques de tous bords pendant notre absence. Je te confie sa protection. Ne t'inquiète pas, je protégerai le navire sans faute. Vous en aurez besoin pour rentrer, après tout. Mais... non, rien. Si personne n'a de questions, retrouvons-nous sur le quai. Fais-moi signe quand vous partez. J'ai deux, trois choses à te dire. D'accord. Le combat a dû être phénoménal pour que les os se... Il y a un problème ? Pas du tout. C'est fou, ça. C'est vraiment le dernier Cristalmer. C'était juste pour te dire d'aller tout faire péter, sans te soucier du repère. Je n'y manquerai pas. C'est pas le problème. J'ai tout de suite. Mais moi, tu pourras, c'est quoi ? Je sais plus. Plus c'est pas le cas. C'est pas... Mouais tout de suite. C'est pas le cas. C'est pas comme ça. C'est pas le cas. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que tu maniquances cette fois ? Mur de Glansheim ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Si tu veux atteindre Stimir, tu devras me suivre. Je ferai de toi un réceptacle de premier choix pour t'offrir au maître. Merde ! J'ai fait ça ! Euh... Clive, il va falloir que tu m'expliques ce qui vient de se passer, là. Mais... c'est quoi, ce truc ? Comment on va faire pour traverser ce machin ? La seule chose à faire, c'est le vaincre. Je vais accepter son invitation, si c'est ce qu'il veut. Ces manigances ne me font pas peur. Arrête, tu vas pas foncer comme ça, non ? On sait même pas où le trouver, ton roi. Écoute-moi, on va explorer le coin, on trouvera peut-être une piste. Tu as raison. On trouvera peut-être un indice par ici. Je vous en prie. Pitié... Ça va ? Oh ! Du calme. Tout doux. On n'est pas des leurres, vous savez. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais Sire, je vous remercie. Eda, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé ici ? Tout a commencé quand le ciel a changé. On a compris que c'était le ciel de l'Arké. Les gens du village ont tous perdu la tête. Les uns après les autres, et au final, je me suis retrouvée toute seule. Moi, je... je me suis cachée. J'étais terrifiée. Et des hommes du château sont venus. Et... j'ai eu tellement peur. Et... cet... Arké... c'est quoi ? C'est le nom... de ce ciel sombre avec ses motifs sinistres. Et... les légendes du village disent... que c'est un signe annonciateur de la fin du monde. La fin du monde. Et les autres villageois... où est-ce qu'ils sont ? Ils... ils sont tous partis. vers l'est, à la tour des songes. Je ne comprends pas. Ils sont tous partis, comme si... on les appelait... mon mari. Tu penses à ce que je pense ? Je crois, oui. Ça ne peut être que... où ces villageois. Ils les contrôlent comme des éthériques. Mais si c'est le cas, comment ça se fait qu'elles n'aient rien ? C'est... Difficile à dire. C'est peut-être à cause de l'enfant qu'elles portent. Si le hasard fait que c'est un pourvoyeur. Alors... il est... immunisé ? Quoi qu'il en soit, l'expurgation étant son emprise sur le monde. Le temps presse. La tour des songes. Barnabas y est, c'est sûr. J'en étais sûr. Ça ressemble au Fort Phoenix. Donc si je continue par là, normalement... ... ... ... ... ... Alors c'est ça ? L'original ? ... Ultima et puis Ifrit. Garuda, Rammu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Et même Léviathan, le légendaire. Mais... Où est donc Phoenix ? Je crois comprendre. Je crois comprendre. Vos Sous-titrage Société Radio-Canada Si jamais les choses tournent mal, trouve Joshua et rejoignez l'entreprise. C'est d'accord ? Bon. T'as pas intérêt à y rester. J'ai aucune envie d'être le nouvel héritier du nom de Cid. T'en fais pas. Je compte le garder encore un moment. T'en fais pas. La fameuse tour. T'en fais pas. C'est parti. Je sais que tu es là, Barnabas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cette tour, elle est vivante. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Il est là-haut. Qu'est-ce que... J'ai recueilli ces vies pour repaître ma lame. Monstre. Mythos, pourquoi est-ce que tu t'obstines à être humain ? C'est futile. Les hommes n'ont jamais su évoluer. Ils ont toujours été faibles, envieux des puissants et méprisants des fragiles contre lesquels ils se retournent. Ils cherchent la compagnie de leurs semblables, onissent ceux qui sont différents et se rassemblent en clics pour exclure les intrus. Et tout cela uniquement pour assouvir leur désir de supériorité et leurs besoins de confort. Les discriminations, les persécutions, les conflits et les clivages, tout autant d'inventions nées des bassesses de l'âme humaine, de leur méprisable nature. Or, tous ces vices sont uniquement le fait de votre libre-arbitre. Toi-même, tu as dû en porter le poids depuis ta naissance et en souffrir. Tu te trompes. Ce sont ces émotions qui m'ont construit. Chacun de mes choix, de mes sentiments, m'a donné la force de me battre. Alors je tiendrai. Car je veux vivre... en homme libre. N'es-tu pas un homme ? C'est vrai, en réalité j'étais comme toi il y a longtemps de cela. Quoi ? Jadis, Dieu fit don de la magie à l'humanité. Les hommes s'en servirent pour bâtir et développer leur civilisation. Mais à terme, cette civilisation les rendit avides de pouvoir, et la Terre finit par être souillée par cette noirceur de façon irrémédiable. Les hommes se laissèrent submergés par leur conscience cupide et s'engagèrent sur la voie de la destruction. Pourtant, une partie du peuple continua de prier et d'honorer Dieu comme il l'avait toujours fait. Ils l'implorèrent de bien vouloir leur accorder le salut et de les ramener vers le droit chemin. Alors, Dieu leur répondit. Il leur dit qu'il les guiderait vers un nouveau monde juste et authentique. C'est pourquoi j'ai fait don de mon corps à mon seigneur. J'ai choisi de renoncer à mon existence en tant qu'humain, pour embrasser son idéal. Mais tu es fou, allié. Parmi les révélations qu'il me fit, le seigneur annonça que si l'humanité voulait accéder au nouveau monde, elle devrait renoncer à son libre arbitre. Aussi, nous devons donc accepter de renoncer à notre conscience, si nous voulons le salut. Nous devons devenir des êtres libérés, purs et divins, pour ne plus jamais reproduire nos erreurs passées et retomber dans nos vicissitudes. Je veux sauver les hommes. Et toi, Mythos, le réceptacle divin, tu es l'offrande ultime pour notre maître. Tu es la clé de tout. Ce sacrifice lui prouvera l'ardeur et la profondeur de ma foi. Alors tu as renoncé à tes désirs, à tes sentiments, pour ça, pour toi, c'est ça, vivre. Tout ça n'a rien du salut dont les gens ont besoin. C'est même l'inverse. Faire des choix, c'est le sens de nos vies. Et nous en priver est un terrible crime. Très bien. Je t'écoute. Montre-moi ce que c'est la vie. Je sais déjà que tu as renoncé à la tienne. Raison de plus pour en finir. À l'issue de ce combat, tu comprendras enfin la vérité. Tu sauras qui de toi, de quoi, a raison. C'est terminé ! Les hommes ne sont que de biètre ou de copier. Ils ne sauraient faire face à la puissance des deux. Tu n'es pas de la hauteur ! Dieu t'a choisi pour mettre son réceptacle, et tu t'accroches à cet espoir dérisoire ! Dans ce cas... Raison de plus pour mettre son réceptacle. Je t'écoute. Tu me suis pas de la hauteur ! Je t'écoute. Tu me suis pas de la hauteur... Tu me suis pas de la hauteur ! Je t'écoute. Je t'écoute ! Je t'écoute ! Ce pouvoir, c'est ça, Mythos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ton destin est écrit. Tu dois donc y soumettre. Libère-toi, Mythos ! Tu ne pourras pas me vaincre autrement ! On va voir. Allez, montre-moi ta force. Tu me fatigues ! Bonne chance ! Bonne chance ! Sous-titrage ST' 501 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 Porte à poisse ! Regarde en quel merdier on est ! Ils vont pas tenir ! Ils sont en saline au moins, et parmi eux, des éthérites et des opaques ! On fera jamais de taille face à ces bruits, même si on arrive à réunir tous les soldats de la ville ! Alors, maréchal, et le donjon ? Les volontaires civils et des convoyeurs sont venus des hameaux voisins pour le défendre. Ils essaient combien que mal de tenir la place ? Il aura fallu qu'on soit tous en danger, pour qu'ils coopèrent enfin ! Face à la mort, l'homme est prêt à accepter n'importe quel compromis. Tu parles d'un compromis ? C'est ça qu'on aurait dû faire depuis le début. Avel, écoute-moi, j'ai une faveur à te demander. Il faut plus près de quelques hommes. On a perdu la tête ? Je crois vraiment que nous avons arrêtés, là ! Je te rends compte que ce n'est pas le meilleur moment, mais il faut vraiment que j'aide mon neveu ! Il compte sur mon aide et il y va de l'avenir du monde ! Tu peux parler de scie pour un dégât ? Pas question de prêter mes hommes à un criminel ! Comment peux-tu le traiter de criminel ? Clive s'est toujours battu pour la justice ! Pour protéger le monde, déclenèbre et permettre aux hommes de vivre librement ! Oui, il sacrifie tout ce qu'il a aujourd'hui pour créer un meilleur avenir pour l'humanité tout entière ! Même si je voulais, une poignée d'hommes ne pourra rien face à ces bruits de gaufs à l'eau ! Dans ce cas, laissez-moi vous venir en aide. Dion le singe ! Si vous le souhaitez, je peux vous confier les derniers Chevaliers Dragons qui restent. Toi, fais-nous un rapport sur la situation des combats à l'extérieur. À vos ordres. Pourquoi voulez-vous nous aider, au juste ? J'ai une dette envers Phénix. Alors, tu fais confiance à mes neveux, maintenant ? Pour l'instant, même si je sens que je vais le regretter. Nous devons d'abord réorganiser les troupes. En effet. Faisons déjà le point sur les chiffres. Combien de Saint-Dragon vont nous rejoindre ? Je vais vérifier cela. Veuillez me suivre. Avez-vous vraiment encore assez d'hommes pour empêcher vos autres ? Vite, Terence, Seigneur. Protégez cette jeune fille. Comment ? Vous… Vous voulez vraiment que je parte ? Je lui dois la vie. C'est très important. Veillez à ce qu'elle ait un toit et de la nourriture. Mais, Seigneur Dion, il le faut. L'heure de la rédemption est arrivée pour moi, Terence. Il faut que j'en sois digne. Cette fois, j'ai résolu de me donner au peuple, de me consacrer à Lui. C'est là mon devoir, vous comprenez. Si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Merci, Terence. Au revoir. Mon prince. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Clive ! Mon sa... Tout va bien ? Oui, ça va. Je suis vraiment content de te retrouver, Joshua. Et… Barnabas ? Tout est terminé. Alors, les autres sont morts. C'est triste, mais Clive les a vengés. Barnabas a payé. Il est mort. C'est dur, je sais. C'est dur… C'est dur, Occlum. C'est dur, Clive. Je voulais vraiment venir avec vous, mais là... Je sais. Et on a besoin de toi pour tenir informé les autres. Mieux vaut que tu restes ici. Et puis il faut que quelqu'un veille sur Eda. Tu peux compter sur moi. Salut les autres pour moi. Merci beaucoup. Vraiment. C'est parti. Etima, il y a longtemps, il était sous l'influence de son pouvoir, comme un éthérique. Pour servir son maître, il voulait faire de moi un hôte parfait, quel qu'en fût le prix. Il est très clair à présent que Valud s'est engagé lui-même vers sa propre perte. Mais... Je pense que quelque part, le roi voulait soulager les gens, les aider à ne plus souffrir. C'est comme ça qu'Ultima s'est immiscée dans son esprit pour le manipuler. Mais... Tu parles d'un salut. Et nous, Joshua... Sommes-nous humains ? Pas vraiment. Nous sommes des émissaires. Nous sommes différents. Je sais que tu tiens à ton humanité. C'est pareil pour moi. C'est pour ça qu'il faut se battre. Tu n'es pas d'accord ? Bien sûr. C'est notre devoir. Barnabas m'a aussi dit que les Christomères ont été créés par Ultima. Par Ultima ? Il a dit ça ? Je ne sais pas. Les Christomères absorbent l'éther du sol jour après jour, sans jamais s'arrêter. C'est comme ça que l'éther s'est tari, et que le fléau a progressé. Dans ce cas, ça voudrait dire qu'Ultima est la cause du fléau noir. Tu as appris quelque chose de ton côté ? Je crois. J'ai compris ce qu'il cherche. Souviens-toi. Quand nos deux flammes se sont réunies, et que nous avons vaincu Bahamut au Dominion du Cristal, cette symbiose d'Ifrit et Phénix, je pense que nous avions pris la forme initiale d'Ultima. Il veut se servir de toi pour y revenir, réunir les deux flammes à nouveau. Mais est-ce vraiment juste cela ? Je n'ai pas de certitude. Je pense que s'il cherche autant à retrouver un corps de chair, ça veut dire qu'il en a besoin pour quelque chose de bien précis. Il a fait en sorte d'accumuler une immense quantité d'éther grâce à la présence des Christomères. Alors, j'ai une hypothèse. Tout ça, je crois bien que c'est lié à une incantation. Il essaie peut-être de créer un sort, une magie au pouvoir incommensurable. Alors c'est ça son véritable but. On avait raison de s'attaquer aux cristaux. Il faut qu'on les détruise. On pourra en finir avec le Fléau, mais aussi avec Ultima. Ce sera notre combat. À toi et moi. Le combat des Rosefield. Oui. Il nous attend à Eshindrak. Il est temps d'en finir avec tout ça. ça... On va aller... On va aller... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'attends ce moment depuis longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais créer une barrière ! Joshua ! Je m'en charge. Lai, non ! Ne t'en fais pas. Je suis ton gardien, après tout. Je crois... que je dois me transformer en Ifrite ! Je te rappelle que je suis encore là, Clyde. Quoi qu'il arrive, je suis à tes côtés. Je t'en tire pas mal. Je t'en tire pas mal. Ouais, mais c'était juste le début. Je t'en tire. Je t'en tire. Je t'en tire. Je t'en tire. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, c'est donc vous, Yfrid. Tote-oncle m'a confié un message. Crois toujours en tes convictions et ne renonce jamais. Ton père en aurait fait autant. C'est tout. Merci. Du fond du cœur, Votre Altesse. C'est bien. Voyons. Pardon d'interrompre vos émouvantes retrouvailles, mais vous savez qu'on a encore un cristal-mer à détruire, là. Alors, sans vouloir vous déranger, peut-être, vous devez continuer. C'est vrai, Gab. Nous avons du travail. Tu vois, Clive, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons compter sur le soutien de tous nos compagnons. Maintenant, c'est à nous de jouer notre rôle. Partons détruire le dernier cristal-mer. Chacha, il est temps. On ne peut plus reculer. Il est hors de question de laisser Ultima l'emporter. On va en finir. Ensemble. Vous savez tous ce qui nous attend. Et Shindrak est derrière cette porte. Et nous allons le détruire. Ensemble. Oui. D'accord. Oui. On dirait que nos autres veulent nous retenir. Nous nous en chargeons. Occupez-vous du cristal. Vite. Et traînez pas en chemin. D'accord ? Merci. Oui. Non. Non ! 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 C'est parti ! Ensemble. 4 4 5 7 C'est toi ? Mais... mais où sommes-nous ? Bienvenue dans nos ténèbres. Une fissure entre les mondes où vous, humains, pourrez vous repentir. Montre-toi ! Te voici, Mythos, accompagné de Phénix. Les fils du feu sont réunis dans cet endroit, comme le veut le destin. Le moment est venu pour vous d'apprendre... quel péché a commis l'humanité. Nous sommes ses prisonniers. Alors c'est simple, on lui règle son compte et on sort d'ici. Prouvons-le pour en finir. Qu'est-ce que tu veux ? Non mais qu'est-ce que tu veux ? C'est une main de la mort. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Pour que vous puissiez comprendre toute l'étendue de vos transgressions, il faut revenir aux origines. Alors que le monde était encore jeune, nous y apportâmes le miracle qu'est la magie, et grâce à elle, la vie put prospérer. Mais le prix d'une telle bénédiction se révéla exorbitant. Un voile recouvrit la terre, teintant l'horizon d'un noir profond. Nous tentâmes d'empêcher sa propagation, mais nous nous heurtâmes aux limites de nos pouvoirs. Alors nous avons fui, désireux de survivre, survivre dans l'espoir de trouver la clé de notre salut. Mais si le fléau noir est causé par la magie, qu'en est-il des Christomères ? J'aimerais qu'il nous le dise une fois pour toutes. Notre salut, hélas, demeurait inaccessible. Il nous fallait d'abord trouver une terre où la corruption ne s'était pas encore propagée. Un périple sans précédent nous attendait. C'était une épreuve impossible pour nos enveloppes charnelles. Nous nous en sommes donc séparés. Et ainsi réduits à nos esprits, avons-nous trouvé un nouveau paradis. Une contrée pure et intacte, Valistea. Toutefois, notre travail ne faisait que commencer, car les ténèbres étaient toujours à notre poursuite. Nous avons pris une décision assez rapidement. Créer un monde qui soit à l'abri du fléau noir. Ce qui nécessitait de repartir sur de nouvelles bases, et de tout reconstruire. Un nouveau monde. Celui auquel Barnabas a œuvré. Un paradis libéré du fléau noir où l'attend son Dieu. Et où, si nous renonçons à notre volonté, et abandonnons tout ce qui nous est cher, l'humanité peut entrer. En fait, Ultima voudrait que nous soyons aussi obéissants que le roi. Et bien, suivons Ultima. Pour l'instant. L'établir un nouveau monde nécessitait non seulement une grande puissance magique, mais aussi un corps assez fort pour la manier. Satisfaire la première condition était facile. Épargné par le fléau noir, Valistéa reborgeait des terres. Nous n'avions qu'à la parée de cristaux pour le puiser. Satisfaire la seconde condition, toutefois, nous a demandé de la créativité. Alors nous avons semé les graines de l'humanité. Donc tu nous as créés. Il n'y a pas de quoi s'étonner. L'humanité n'était que le terreau où nous savions qu'un jour tu fleurirais, mythos. Notre avenir ainsi assuré, nous avons cherché le sommeil. Mais cela s'est avéré être une grave erreur. C'est pendant que nous dormions que l'homme a commis sa plus grande faute, s'éveiller. Seul dans un monde privé de la lumière de son Dieu, il errait au hasard, cherchant à être guidé. Il finit par tenter de tracer sa propre voie. Ainsi suffit-il d'un seul moment d'égarement pour que naisse sa volonté. S'étant enfin découvert lui-même, l'homme se mit à s'observer et s'aperçut que son désir était sans fin. Recherchant ce que seule la magie pouvait offrir. Il a multiplié les conflits et tué les siens pour contrôler cette précieuse ressource. Ce crime couvrit la terre d'un manteau noir. Tu fais porter la faute aux hommes. Tu prétends que notre réveil a provoqué le fléau noir ? Notre faute ? Non. Non, nous n'y sommes pour rien. C'est toi le responsable de tout ça. C'est toi le sens de l'homme. Mais c'est... Yfrite, un Yfrite noir. Voici notre enveloppe charnelle, abandonnée depuis longtemps. C'est pour ça, Mythos, que tu dois devenir notre réceptacle. Valistea ne pourra bientôt plus supporter le fardeau noir qui l'accable. C'est la cupidité de l'homme qui l'entraîne toujours plus près de la destruction. Mais la rédemption est possible grâce à toi. C'est pour cela que tu es né. C'est pour cela que nous t'avons élevé et nourri comme une mère le fait avec son enfant. Maintenant que ta croissance est achevée, cher Mythos, il est temps, enfin, que tu accomplisses ton destin. Pour expier ta faute. Si notre crime est de vouloir survivre, alors tu es aussi coupable que nous. Tu veux vivre, tout comme les hommes qui ont développé leur volonté. Alors, pourquoi ne pas avoir uni nos forces ? Vous aviez le même objectif que nous. Parce que nous ne voulions pas nous abaisser à cela. Les humains ne sont que le terreau dont nous nous sommes servis. Est-ce vraiment si difficile de le comprendre ? Nous n'avons besoin que de toi, Mythos. L'humanité a déjà rempli son rôle. Et quand nous créerons notre nouveau monde, elle sera inutile et disparaîtra. Comment ça, inutile ? Ce sera notre monde. Après son acte de trahison, l'humanité pécheresse n'y mérite pas de place. Le monde nous appartient, et nous ferons ce que bon nous semble de ceux qui s'y trouvent. Car tel est l'ordre des choses. Mais nous sommes ici, chez nous. Ce monde ne t'appartient pas ! Quoi ? C'est bien là que tu fais l'erreur. Vous n'avez rien mis à part votre volonté. Clive... Tous les deux, on peut le faire. Je suis là, avec toi. Je suis fatigué de votre insolence. Quand vous comprenez-vous, votre maître ne saurait tolérer la désopéissance. de votre insolence. Avec mes amis, avec ma famille, nous avons souffert, et lutté pour survivre. ce monde est certes imparfait. Peut-être même perdu. Mais c'est le nôtre. Et si tu refuses de le partager, alors je ne vois qu'une seule solution. tu dois disparaître. Tu nous as peut-être créés, Ultima. Mais il est temps que nous prenions notre liberté. Ce monde n'est plus le tien désormais. Il est temps de nous. Prospernez-vous, agresseurs, aux coeurs empêchés. Viens à moi ! Allez non, vas-y ! Allez ! Allez ! Pas-tu saigné ? Trop facile. C'est terminé ! C'est terminé ! C'est terminé ! De tels crimes ne sauraient être rédimés par votre résistance. L'absolution ne s'obtient qu'en s'agenouillant. Oh, misérable mortel, incapable de la moindre contrition. De douze choses dans ce monde, je suis le maire incontesté. Il est temps que je suis contre elle. Je suis là pour toi ! 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 On t'a donné cette chance. Et tu persistes dans ton désir de t'opposer à ton maître. Bon sang ! Les ténèbres sont en train de changer ! Ils... Ils veulent en finir avec nous ! Ils veulent en finir avec nous ! Ça ne serait pas la première fois. Assurons-nous que ce soit la dernière. Ton destin est inévitable. Tu n'existe que pour être une offrande. Tu n'es pas une offrande. Tu n'es pas une offrande. Rien qu'un simple vrai c'est le parc. Retterne-toi ! Viens, viens-y ! Ajeuner ! Maintenant, Thalgan ! C'est trop dents ! C'est une résistance, Thalgan ! Fondis, Thalgan ! Thalgan ! Thalgan ! Thalgan ! Thalgan ! Je ne sais pas. C'est pas une résistance ! C'est pas une résistance ! Les Rires Aïe ! C'est bon ! Thalgan ! Sous-titrage ST' 501 Enfin, pendant bien des générations, nous avons attendu ce moment. Toutes ces épreuves t'ont rendu fort, mais ton âme est encore marquée par ta trahison. L'absolution est proche. Repends-toi et tout te sera pardonné. Sous-titrage ST' 501 Dis-moi, Clive. As-tu réellement sauvé des vies depuis que tu as pris mon nom ? En détruisant les cristaux, nous avons surtout rendu les gens malheureux, tu le sais. Clive, mon acharnement n'a finalement sauvé personne. Tous ces grands idéaux que tu avais n'étaient que des chimères. Nous n'avons fait que semer la mort dans notre sillage. La vie est injuste, Clive. Il faut accepter les échecs. Tu perds ton temps. Il faut que tu renonces. Renoncer ? Pourquoi pas ? Clive ! Clive ! Clive ! N'y a-t-il personne pour me sauver ? N'y a-t-il personne pour m'aimer ? Je la désire, mais elle m'échappe encore ! N'ai-je pas assez donné ? La volonté crée le désir, et le désir consume les hommes en en faisant des êtres incomplets. C'est pour cette raison que les hommes se nuisent, souffrent et tuent, jusqu'à détruire leur propre monde. Si seulement tout pouvait disparaître, ce serait mieux. Ouais... Disparaître... Clive ! 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 Dion, ouvre les yeux ! Il est temps de rentrer, Clive. Clive... C'est ça. Tu es mon frère. Mon frère ? Allez. Rappelle-toi qui tu es. Clive... C'est bien. Tu n'oublieras plus. Mon nom... C'est Clive. Clive Rosfield. Regarde. Ultima. Même ici, la volonté du réceptacle ne peut pas être annihilée. Quant à Phoenix, son intrusion aurait dû être impossible. Impossible à moins que... À moins... Qu'il n'ait été uni à Mythos dès le début. L'image de Phoenix, gravée dans le cœur de Mythos, s'est matérialisée par la seule force de sa volonté. Le pouvoir de création. Est-ce possible ? Leurs volontés... Sont-elles... Si puissantes ? Qu'est-ce que tu peux être bavard ? Nos flammes ne font plus d'une ! L'évolution ne peut t'expliquer. Qu'est-ce qu'elle soit ? Il s'agit... D'une anomalie. Et de cette anomalie... Reviens, Locos. Alors... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, Clive ! Debout ! Joshua... Je... Tout va bien, Clive. Tu n'es plus sous son emprise. En revanche... L'humanité veut donc se transformer en Logos, en un dieu factice. Vous vous éloignez de la voie de l'évolution pour tenter de vous hisser à notre hauteur. Mais nous allons mettre fin à cette impudence. Que comptes-tu faire, au juste ? À bord du Provenance, notre pouvoir s'éveille et se révèle. Tu vas subir un désespoir qui te sera insupportable. Et tu deviendras le réceptacle que nous convoitons. Tu vas découvrir l'étendue de notre vrai pouvoir. Pas du Provenance. Allez, allez, je vais... A... 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 ... A... Les Christomers ont à présent disparu. Ils ont accompli leur rôle et amassé l'éther du monde. Un si long projet qui touche enfin à sa conclusion comme un sublime requiem. Le temps est venu pour ceux qui dorment de se réveiller et de retourner vers leur provenance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon sang ! Je l'ai... de l'éther ? Mais qu'est-ce que tout cela peut vouloir dire ? Je n'y comprends rien. On a réussi ? Clive ! Joshua ! Jill ! Le monde va bien ! Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous raconterai plus tard. Meade ! On lève l'encre ! Vite ! On s'en va ! Retournez au navire ! Je m'en occupe. Merci. Je m'en occupe ! ... 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